Food Creative, le concours de l'innovation agroalimentaire des Hauts-de-France. Bienvenue, bienvenue à vous qui êtes ici au siège de la région Hauts-de-France. Je ne vous tire pas la langue, je ne vous tire pas du tout la langue. C'est le masque qui est comme ça. Mais vous me permettrez de l'enlever pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble ici avec ce concours Food Creative et le menu de ce jour. Nous sommes ici donc au siège des Hauts-de-France qui nous accueille pour cet événement interactif, on va dire hybride, aussi bien en présentiel. Et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui sont ici espacés dans cet espace justement aménagé. Alors il y a eu du gel partout. Il ne faut pas que je me trompe pour ne pas le mettre. Mais vous ne craignez rien, vous qui êtes à distance avec Teams, on va pouvoir interagir. Vous allez pouvoir poser vos questions aux invités avec la partie chat, le programme de ce qui nous attend pour cette Food Creative cet après-midi. Je suis Fabrice Kulberg, je suis vraiment enchanté de vous voir ici en présentiel. J'ai pris mes distances, donc d'où cette liberté d'enlever le masque sur scène. Et puis vous, donc derrière votre smartphone ou ordi, enfin ce que vous voulez, le principal c'est d'être là. Food Creative donc avec cet après-midi une table ronde des invités très chouette. Vous le verrez dans un instant avec la transition et l'innovation en alimentaire, comment les entreprises s'adaptent. On aura des éléments de réponse à 17h, présentation du concours Food Creative qui nous réunit aujourd'hui. À 17h10, remise des trophées aux lauréats. On parlera des nommés bien évidemment. Et puis 18h30, clôture. On prendra l'apéro, mais pas ici parce qu'on n'a pas le droit et c'est normal. Mais vous, chez vous, vous pourrez bien évidemment trinquer à notre santé et à la vôtre. Et pour nous souhaiter la bienvenue, nous accueillir, Frédéric, vous êtes sur votre portable. Ça va être bientôt à vous. Je vous demande d'accueillir Frédéric Martin, la directrice technique du CERCIA Interface. Et Ingrid Legrand. Ingrid, venez nous rejoindre. Vous êtes la chef de mission, la chargée de mission au comité de promotion de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. J'ai rien oublié, Frédéric ? Non, c'est très bien. Bienvenue à tous et à toutes. Frédéric, c'est quoi CERCIA Interface ? C'est quoi votre job ? CERCIA Interface est une association dont la mission, c'est d'accompagner des entreprises agroalimentaires de la région Hauts-de-France dans leur démarche d'innovation. Création de nouveaux produits, on a plein d'exemples là tout de suite, dont on va avoir plein d'exemples cet après-midi. Et également, innovation sur leur procès de fabrication, ce que ne verra pas forcément le consommateur, mais qu'ils pourront apprécier par ailleurs. Édition spéciale, Ingrid Legrand, votre job et puis la Chambre. Bonjour, merci à tous d'être présents. Ingrid Legrand, je suis chargée de mission au comité de promotion de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Le comité de promotion, en deux mots, c'est deux missions. Une mission principale d'accompagner les entreprises agroalimentaires dans leur développement, dans la mise en relation avec des acheteurs. On organise pas mal d'événementiels en B2B. Également une présence sur des salons avec des pavillons régionaux. Et puis également de la valorisation auprès du grand public de la gastronomie régionale. Ok, édition particulière, Ingrid et Frédéric, cette année. Oui, Frédéric. Oui, on est tombé en pleine période, effectivement, avec les problématiques du virus. Dans le timing, en fait, nous avons été confinés en pleine période où les personnes, les entreprises, pouvaient candidater. Et donc, en fait, j'ai vraiment à féliciter les équipes du Cercia déjà, celle du comité bien sûr aussi. Parce qu'en fait, malgré le contexte, on a pu, et féliciter surtout aussi beaucoup les entreprises, parce qu'on a pu avoir un bon nombre de participants. Et il y a eu des étapes pro-combolesques, en fait, à chacune des étapes du concours pour arriver à la remise des prix aujourd'hui, qui est dans un modèle qui est complètement inédit pour nous, où on devient vraiment des... On va devenir des pros de... Enfin, on a de la marge sur la télé, sur les prises de son. Donc, on espère que vous allez avoir des conditions de confort qui vont être satisfaisantes en visio pour suivre l'événement. et aussi en présentiel pour donner quelque chose de sympathique à ce public. Et on espère... Enfin, on prévoit aussi de refaire quelque chose dans des conditions normales en 2021. Voilà. Oui, ben, en même temps, on est là, on va faire notre mieux, comme on dit dans ces cas-là. Un mot à ajouter ? Mais de toute façon, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur ce trophée. Oui, je pense qu'on aura eu le temps d'en discuter. Top départ. Alors, ben, regardez, dans le programme, je l'ai annoncé. La première table ronde, je vais vous demander de céder votre place à nos invités pour Transition Innovation Alimentaire, comment les entreprises agroalimentaires s'adaptent. Et pour en parler, je reçois... Alors, je vais vous appeler tous les uns derrière les autres, nos invités. Vous allez pouvoir enlever votre masque, puisqu'on a les distances nécessaires. Je commence par vous, Sylvain Zaffaroni, le fondateur de HappyFeed. Et pour nourrir demain, Sylvain, vous vous mettez où vous voulez. La parité est super bien respectée. Et d'ailleurs, il y a toujours des co-créateurs et des co-créatrices. Et j'appelle également Caroline Basset, vous êtes responsable, Caroline, marketing et communication de Perle du Nord. On parle d'endives, puisque vous êtes aussi adhérente. Et on aura l'occasion de parler dans un instant de Sylvain. Des endives gourmandes. Ça n'existe pas encore les carrés, j'allais dire magiques, en tout cas gourmands. Maxime Théry, venez nous rejoindre. Des carrés futés, Maxime Théry, qui va nous parler de ses bons légumes et de tous ses ingrédients naturels. Et puis, enfin, je vous appelle Lydie Taillon. Lydie Taillon, vous êtes négociatrice, acheteuse. Vous allez me dire comment on dit dans ces cas-là pour l'enseigne Carrefour, puisque négociatif. Eh bien, vous connaissez votre voisin ? C'est vous qui avez acheté les carrés futés ou pas ? Alors, vous savez, voilà, il y a un micro. Il faut que je m'habitue, effectivement. Pour le coup, vous allez pouvoir le mettre, là, comme ça, sur le menton, comme ça, ici, en présentiel, on vous entend bien. Et puis, évidemment, sur le web, via le lien de cette web conférence. Appelez ça comme vous voulez, de toute façon. On ne sait plus trop, Sylvain, comment appeler les événements, maintenant. Vous étiez vous-même dans un salon pro. Et on ne reconnaissait pas les interlocuteurs. Oui, c'est ça. J'ai dit bonjour à des personnes que j'étais persuadé de connaître. Et inversement, beaucoup de personnes qui sont venues me voir, je les ai regardées de façon très ahurie, sans les reconnaître. Bon, alors, du coup, vous avez le micro. Moi, j'ai reconnu votre associé tout à l'heure. Oui, Marion. Oui. Alors là, la parité est super respectée. Mais si, on aurait pu mixer aussi, parce que vous avez aussi une associée, Maxime. Oui, Camille. Camille, voilà, qui est Camille. Faites-lui coucou, parce qu'elle est en ligne. Salut, Camille. Voilà, le monde entier vous regarde, Maxime. Donc, voilà. Sylvain, je parlais d'ApiFeed. Alors, ApiFeed, c'est une première étape, il y a quelques années. Et puis, il y a Pour Nourrir Demain. Vous nous présentez d'abord ApiFeed, et puis ensuite Pour Nourrir Demain. Donc, ApiFeed, c'est la structure, en fait, on va dire conseil aux industries agrémentaires, qui porte, effectivement, la marque Pour Nourrir Demain, dont l'objectif, effectivement, c'est de vous l'évoquer aujourd'hui. C'est le plus important, puisque c'est en phase avec les valeurs du concours. Pour Nourrir Demain, c'était un média, enfin, c'est toujours un média engagé sur le web. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce qui est rare dans les acteurs de l'industrie agrémentaire, je vous invite à aller le consulter et à vous abonner à la newsletter gratuite. L'objectif, avec Marion, c'est de mettre chaque jour nos points de vue, les mises en avant de produits, comme on avait fait avec ApiFeed au début de l'aventure, des start-up, des PME, toutes les initiatives qui nous semblent dans une alimentation positive et durable. Et ça, c'est ce qui nous lève avec Marion tous les matins et qui nous engage, parce qu'on est vraiment engagé, sur une meilleure alimentation au plus grand nombre. Voilà, c'est notre combat. On a créé ça en 2015 et on était des consommateurs. On n'est pas du tout l'industrie agrémentaire. Donc, on a fait ce qu'on savait très faire, de la communication. Et dernièrement, des marques nous ont contactés pour nous dire, c'est super bien, vous nous influencez au quotidien, tous les jours, avec des nouvelles. On aimerait aller un peu plus loin avec vous. Donc, on a réfléchi avec ces marques et on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté pour Nord-Demain, dont Perlunor est membre actif. C'est une des premières à nous avoir rejoints. On pourra vous en parler si nécessaire. L'idée, c'est de se dire que pour changer le monde, pour faire une meilleure alimentation au plus grand nombre, aujourd'hui, il y a des sujets qui ne peuvent pas être traités individuellement, que ce soit par les entreprises, par les start-up, ou même par le consommateur. Donc, en fait, c'est l'adhésion à un programme de 10 jours dans lequel on fait travailler 20 entreprises ensemble, sur des problématiques, ce qui nous semble stratégique. Donc, l'emballage, les labels, le distributeur, le consommateur. Donc, voilà, on a lancé ça il y a maintenant 3 mois. On est à la troisième journée, ça se passe super bien. Et donc, tout là, vraiment, vous pourrez aller voir sur le site Pour Nord-Demain, il y a une rubrique communauté. Notre credo, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on peut changer le monde, très clairement, via l'alimentation, en fédérant des acteurs qui pourraient, historiquement, ne pas s'entendre ou ne pas se parler, parce qu'aujourd'hui, ils doivent travailler sur des sujets qui sont complexes et qui nécessitent, voilà, toute l'énergie de chacun. Et c'est devenu une option, Sylvain, ou pas du tout ? Ou tout le monde, vous sentez comment ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Vous, vous êtes tombé dedans petit. Ça s'est fait comment la bascule et comment c'est reçu ? Est-ce qu'on ne vous voit pas comme un illuminé ? On se dit, ah, maintenant, tiens, au contraire, c'est intéressant. Alors, en 2015, quand on a commencé, on avait une double vision. Marion avait vraiment une vision plus consommatrice, parce qu'elle allait juste être maman. Elle est un petit peu plus jeune que moi. Pour le coup, vous pouvez la voir, elle est dans la salle. Et elle était persuadée, en 2015, que le consommateur allait changer. Donc, moi, je me moquais un peu d'elle en disant, oui, t'es bio, t'es bobo, t'es local. Mais, voilà, elle me disait, mais non, regarde, c'est vrai qu'on voyageait beaucoup. On voyait dans les pays auglo-saxons, dans d'autres pays, en Europe du Nord, que le consommateur changeait vraiment. Et moi, j'avais une vision venant du digital. et connaissant peu l'industrie agroalimentaire, de me dire, mais ils sont gros, ils sont puissants, mais ils ne se rendent pas compte qu'il va y avoir des petits acteurs, des start-up, qui vont les uberiser. Et qu'au même titre que moi, j'avais connu dans le digital la disparition de Kodak, ou la disparition de Nokia en quelques années, en tout cas, devenir l'ombre d'elle-même en tant que société, je me disais, il n'y a pas de raison que des Danone, des Nestlé ne vivent pas la même chose. Et donc, en fait, on a créé du contenu sur notre média pour un heure de main. en parlant de ça. Et donc, oui, au début, on a eu beaucoup d'appels téléphoniques de dirigeants d'entreprises, d'industries agroalimentaires, en disant, mais qui êtes-vous ? Vous nous faites peur ? En même temps, c'est quand même un irréaliste, parce que le consommateur, il n'est pas prêt de changer. Nous, les start-up, il n'y en a qu'une, c'est Michelle-Augustin. Elle a déjà 10 ans, elle ne nous a pas pris de part de marché. Donc, on ne vous croit pas beaucoup, mais on va vous rencontrer quand même. Et de fait, on les a rencontrés, et on a compris le système de l'industrie agroalimentaire. Et aujourd'hui, on continue à être engagés, mais on travaille avec eux, parce qu'on les éveille. Et aujourd'hui, ce qu'on écrivait en 2015, c'est exactement ce qui se passe. Ce n'est pas une option. Alors, j'imagine, ça va être un autre sujet, malgré nous. Vous êtes, j'ai oublié de le dire, le parrain de cette édition 2020. On aura l'occasion d'en reparler. La Covid a été quoi ? Un accélérateur de comportement ? Oui, alors, pour le coup, la Covid, pour le faire rapidement, parce qu'on a le temps à compter, mais en fait, au début du confinement, on s'est vraiment posé la question de ce que ça allait changer, que ce soit au niveau du consommateur ou de l'industrie agroalimentaire. On a appelé nos membres, on a appelé nos clients, nos partenaires, pour comprendre ce qui se passait. Et sur le moment, on s'est dit, bon, OK, ça va changer un petit peu la donne, parce qu'effectivement, on est confiné, donc de toute façon, on change sa façon de consommer. On n'a plus accès à la distribution d'un premier temps, etc. Et puis, en fait, le temps a duré. Et puis, on s'est rendu compte que c'était d'un usage forcé, ça donnait une habitude. Et aujourd'hui, on est persuadé, effectivement, surtout que le Covid, il est loin d'être fini. Voilà, on n'est pas sorti. On est sorti d'un confinement, mais on est... qu'il y a des gros changements, comme le local, le fait maison, le bio, qui va continuer à progresser, avec une petite alerte qu'on a aujourd'hui, qui suit, effectivement, sur la crise économique qui risque, à terme, de créer des ruptures très compliquées de pouvoir d'achat et de faire certainement des gros fossés sur le consommateur, sur l'accès à la nourriture. Et du coup, Sylvain, qu'est-ce que vous leur proposez à ces grands groupes, enfin, à tout le monde, à tous ceux qui s'intéressent au sujet ? À travers la communauté, pour le coup, on les fait réfléchir à des thématiques, c'est-à-dire qu'on leur donne des missions sur la journée. En général, on fait intervenir des professionnels sur l'emballage. La mission, c'était de dire vous êtes 20 entreprises, vous êtes très différentes, vous avez des catégories différentes, des tailles différentes, vous êtes au niveau national, à des lieux différents. Il faut qu'on réfléchisse ensemble à comment rendre l'emballage écologiquement plus vertueux. Donc, c'est des missions très hautes. On fait venir des professionnels qui sont capables de dire oui, c'est possible, ça, c'est important. Et ensuite, on les fait travailler ensemble et on leur dit, voilà, à la fin de la journée, vous devez avoir créé une graine que vous allez ramener chez vous pour la faire pousser. Donc, c'est confidentiel, mais ils ont une graine aujourd'hui sur l'emballage qu'ils ont comme co-responsabilité avec nous de faire pousser. Nous, on va suivre et dans 3, 4, 6 mois, on va dire, ah ben, notre graine qui a pour mission de rendre les emballages plus verteux écologiquement, eh ben, ça marche ou ça ne marche pas. C'est un vrai challenge puisque nous, on pousse une graine avec eux, enfin, on la crée, c'est à eux de la faire grandir après. En parlant de graines, l'analogie, bravo, Sylvain. On sent que vous êtes dans le food, comme on dit, bravo. Et je vous vois opiner, Caroline, ça a été une de vos premières, je ne vais pas faire évidemment d'analogie de religion. Il n'est absolument pas gaisant de religion, ce n'est plus une option. Et vous, Caroline, pour Perle du Nord, les endives, directement, ça vous a parlé ? C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis venue assister à une journée qui avait été organisée par Pour nourrir demain. Et j'étais très inspirée par les intervenants et tous les discours qui ont été tenus de voir comment, dans des grands groupes, en fait, il y avait une prise de conscience générale et comment, déjà, il y avait des actions très concrètes qui permettaient de faire avancer les choses de façon vertueuse. Et suite à ça, on s'est rencontrés avec Sylvain et Marion. Et en fait, nous, on avait vraiment à cœur de pouvoir rejoindre la communauté. On s'y retrouve. Perle du Nord, c'est le leader du marché de l'endive. L'endive étant le quatrième légume le plus consommé en France. Je sais que ça surprend souvent. Je vois les têtes. Oui, oui. Et nous, en tant que leader, on a vraiment une mission vis-à-vis de cette filière qu'on veut aider à structurer et à faire avancer dans un modèle vertueux. Et on a des problématiques. On se sentait un peu seul pour les traiter parce que nous, on n'est pas industrie agro, on est vraiment agricole. On vend un produit non transformé. Pour autant, ce sont des produits qui sont majoritairement pré-emballés. Le marché de l'endive, c'est 80% de pré-emballés dans du film plastique, dans des emballages en plastique. Donc, du coup, voilà, on avait entre autres cette problématique. Et après, on a toute la partie amont agricole à piloter et pour pérenniser notre activité. Excusez-moi, c'est pas la Covid, je vais bien. Un petit peu en haut, désolé. Et voilà. Et en fait, par rapport au projet que nous ont proposé... J'ai ramené un 3 litres d'eau. Par rapport au projet qui nous a été proposé, on a trouvé ça pertinent. On a senti que ça pouvait nous aider. On a senti qu'on avait aussi des choses peut-être à apporter parce qu'on avait une vision de l'univers de l'alimentaire peut-être un peu différente des grosses unités agroalimentaires. Donc, voilà. Donc, finalement, et l'idée de fond, c'est vraiment de pouvoir créer un lobbying positif vis-à-vis de toutes les parties prenantes de ce secteur alimentaire, que ce soit auprès des fournisseurs, auprès des distributeurs, auprès des consommateurs. C'est d'éveiller un petit peu tout le monde sur les problématiques communes, de montrer aux gens qu'on en a conscience, en fait, qu'on est conscient qu'on n'est pas tout beau, qu'on a des problèmes, qu'on a parfois une deadline très courte pour les gérer, notamment avec la loi AGEQ sur l'emballage en plastique. Pour nous, c'est demain, clairement. Ça, c'est typique, justement, à l'endive. Du coup, c'est aux propriétés, non ? C'est ça ? En fait, voilà. Aujourd'hui, la loi AGEQ, telle qu'elle est écrite, nous impose de sortir de l'emballage en plastique à partir du 1er janvier 2022. Sachant que, du coup, c'est très court pour se retourner, pour trouver une solution technique qui nous permette de garantir, en fait, aux consommateurs un produit de qualité et sain, sans passer par la vente 100% vrac. Alors, sachant qu'aujourd'hui, le marché s'est construit et s'est valorisé grâce au pré-emballé. L'endive étant un produit fragile, sensible, qui, aujourd'hui, est largement acheté parce qu'on a la possibilité d'avoir une belle endive de qualité au travers du sachet en plastique. Donc, voilà. Nous, en fait, dans nos réflexions, on était plutôt... Enfin, on imaginait plutôt d'essayer d'encourager la création de filières de recyclage pour ce matériau qui est très répandu. Et, finalement, le projet de loi nous impose d'en sortir radicalement et de ne plus du tout injecter de matériaux en plastique dans nos emballages. Donc, aujourd'hui, nous, c'est une épée de Damoclès qui nous est tombée sur la tête. Mais c'est-à-dire que vous avez une sorte d'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on vous demande tout et son contraire, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est vrai que... Et en plus, on a malheureusement, même au travers de l'interprofession, peu de capacité à dialoguer. Et de fait, on s'est retrouvé vraiment le bec dans l'eau. Et au sein de la communauté, moi, j'en ai déjà parlé. Et c'est vrai que la plupart des industries sont concernées à l'horizon 2030-2040. Pour nous, c'est demain. Comme vous l'avez compris, l'endif, c'est un gros marché. On est leader. On pèse 50% de la production. On a l'avenir de nos producteurs entre les mains. On doit trouver des solutions aujourd'hui qu'on n'a pas, techniquement. Et voilà. Et donc, du coup, le fait d'avoir l'opportunité d'échanger avec d'autres acteurs, ça permet aussi de regarder comment chacun avance de son côté, mutualiser toutes les recherches qu'on peut mettre en oeuvre pour se sortir de cet impasse que nous connaissons actuellement sur notre filière. Oui. Sylvain, c'est là où vous jouez votre rôle d'assembleur, d'une certaine façon, et puis de diffusion de cette problématique, et puis des solutions, éventuellement, qu'on peut mettre en face d'un besoin. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses. C'est déjà, on est sur des sujets qui sont extrêmement complexes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 20 entreprises peuvent commencer à réfléchir vraiment, que ce soit de façon format lobby positif, ça, c'est hyper important. L'idée, c'est de pouvoir avoir une force positive pour améliorer les choses. Sur 20 entreprises, il y a 20 catégories de produits différents, 20 types d'emballages différents. Donc, il y a déjà des passerelles à mettre en place sur des bonnes pratiques. Et ce qui nous intéresse et ce qui nous fait plaisir, c'est qu'en fait, c'est au-delà des journées de la communauté, les entreprises communiquent entre elles, en fait. Il y a déjà des relations, ils font des réunions ensemble. Voilà, ça nous dépasse et c'est vraiment le sujet qui nous émeut. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de les avoir pendant 10 jours, c'est vraiment que toute l'année, ils continuent à collaborer ensemble de façon transverse. Oui, et Caroline, du coup, ça oblige à faire de la recherche et du développement en plus de la production. Chose qui n'était pas forcément dans votre ADN ou dans vos cordes, c'est qu'il faut trouver des solutions tout en préservant le juste prix, le bon goût. C'est tout ça vos problématiques, c'est ça ? Voilà, en fait, c'est tout l'enjeu. C'est que demain, il faut qu'on trouve des solutions qui soient abordables sur le plan écologique, sur le plan de la qualité, sur le plan de la sécurité alimentaire. Il faut que ce soit accessible pour tous. Le but, c'est pas de pondre un produit, un emballage qui serait juste uniquement disponible pour les gens qui ont des vraies préoccupations. Je pense qu'aujourd'hui, les préoccupations au sein de toutes les typologies de consommateurs, elles sont grandissantes sur les sujets. Et en fait, le plastique, c'est vraiment la partie visible un peu de l'iceberg, même si au final, quand vous regardez tout un process de fabrication d'un produit, en général, la part de l'emballage en termes d'impact environnemental, c'est souvent une des moins importantes. Pour autant, c'est un sujet, c'est une problématique qui est visible. On le vit tous les jours en tant que consommateur, on remplit notre poubelle à peine rentré des courses et les gens n'ont plus envie d'avoir ce geste ultime de jeter l'emballage. Ils ont envie de... Et nous, en tant que professionnels de l'alimentaire, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on arrive alors à discuter aussi de nos problématiques pour justement trouver des solutions pour, et d'un côté, répondre à ce que nous demande la loi et aussi répondre aux préoccupations des consommateurs sur ce sujet du plastique et de l'emballage. Mais c'est pas simple. C'est sûr que c'est un défi de tous les jours. Tout à fait. Nous, en fait, on était déjà en éveil sur ce sujet avant même que la loi tombe. Et heureusement, en fait, du coup, mais on l'a quand même très mal vécu, c'est l'échéance qu'on subit de plein fouet. Le problème, c'est qu'en fait, nous, on ne veut pas l'inventer le matériau. Il faut bien qu'on ait des fournisseurs en face qui, eux, aient le temps de mener des recherches pour nous permettre de trouver des solutions durables et fiables. Sinon, c'est toute une filière qui s'écroule. Ouais. Non, mais clairement... Non, mais on en est là aujourd'hui. On est un peu une filière qui... Ça fait des années qu'on construit, en fait, nous, au niveau de la marque, en tout cas, on a mis en place une segmentation, une gamme de produits pour réussir à créer de la valeur sur un produit brut comme l'endive. Et aujourd'hui, tout ce travail, ça fait 10 ans, nous, que le groupe est lancé dans cette voie, peut s'effondrer du jour au lendemain si on ne trouve pas de solution. En bonne intelligence, en fait, ce qu'on demande, ce n'est pas l'abolition du projet de loi. Bien évidemment, c'est le délai qui nous permettrait de travailler avec nos fournisseurs, de travailler avec d'autres industries pour trouver la solution la plus pérenne économiquement et même sur le plan environnemental. Il faut du temps pour ça puisque vous êtes les premiers à vous-même ne pas supporter jeter du plastique et vous l'avez dit parce que c'est dans votre ADL et pas que vous, Caroline, c'est aussi l'ensemble de ceux qui font vivre et pousser les endives. Tout à fait. C'est ce que j'ai cru comprendre quand on a préparé cet entretien. Alors, on n'emballe pas des produits pour le plaisir. L'emballage, il a vraiment un rôle. Ça coûte. On les achète, les emballages. On paye une taxe pour justement gérer la fin de vie de ces emballages. Nous, on a 120 exploitations agricoles derrière. On n'a pas un site de production où on stocke tout un endroit et puis on a 120 sites de production, 120 producteurs qui doivent gérer leurs emballages, stocker. On n'est pas mon emballage. On a une gamme, on a une dizaine de références. Donc, pour nous, cette problématique de l'emballage, elle était déjà existante et aujourd'hui, la contrainte du matériau et n'ayant pas le délai pour trouver une solution, c'est vrai que ça nous met un peu en déroute et on y travaille d'arrache-pied. Mais c'est vrai qu'à date, je peux déjà vous livrer, on a du peu d'essais qu'on a essayé de tenter sur des matériaux aujourd'hui qui sont connus, comme le papier. On n'a pas de solution. Aujourd'hui... Ça va venir. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le sentiment d'avoir le temps d'aller au bout. En fait, il va falloir choisir entre la peste et le choléra. Parce qu'aujourd'hui, les matériaux qui pourraient rentrer dans le projet de loi ne sont pas forcément plus vertus sur le plan de l'écologie. Quand vous regardez un petit peu ce qui est publié en termes d'ACV, ce n'est pas encourageant. Et finalement, notre film BOPP, de par son poids, de par le matériau... Oui, alors, quand vous donnez des acronymes, surtout dites-nous à quoi ça correspond, même si nous sommes des professionnels ou vous êtes plus précisément des professionnels. Et ça va parler, justement, au plus grand nombre, les caractéristiques dont vous parlez. Alors, le BOPP, c'est le... bien expansé, c'est le polyéthique... Je n'ai plus... Oui, en tout cas, c'est pas terrible. Voilà. C'est pas... Alors, c'est un matériau en plastique souple. Oui. Et il a des vertus, justement, mais... Voilà, il faut savoir que j'en profite pour... S'il y a des consommateurs dentifs dans la salle qui achètent des sandives emballées... Mais regardez, tout le monde lève... Tout le monde lève... Oui, alors donc... 75% des foyers français, on achète au moins une fois par an. Normalement, j'ai quand même un public en face à moi... Je sais pas, on va faire un test. Alors, évidemment, vous, chez vous, vous pouvez aussi faire Wouhou. Qui mange des sandives ici ? Voilà. On est plutôt sur du... On n'est pas dans les Hauts-de-France pour rien non plus. Perle du Nord, hein. Chez vous, voilà. Arnaud, Zoom, gros plan. C'est très important puisqu'on a inversé vos webcams. Voilà, on voit exactement. Levez la main, ceux qui... Voilà, voyez, regardez, tout le monde. Non, non, c'était chez... Ah, dans les maisons. Voilà, c'est parce qu'on est en... On est sur Internet, c'est pour ça, voilà. Oui, ben, on va en rigoler, Sylvain. Non, on en rigole, mais en fait, c'est pas très drôle, Sylvain. Et en plus, et je parle pas, évidemment, de ce qui peut être recyclé, parce que ce qui est recyclé, il est pas forcément tout le temps, Sylvain. Alors, oui, sans rentrer dans les détails du programme de l'emballage... On va continuer de tourner. Voilà, on pourrait avoir des journées et des journées entières. Même les experts se contredisent. Nous, c'est un vrai sujet. C'est très politique. Aujourd'hui, il y a les pouvoirs publics qui ont pris le rôle de gérer ça. Il y a des filières, il y a des gros acteurs de l'emballage qui ne laissent pas, qui veulent même dans le plastique, qui ne sont pas super gentils quand on leur dit qu'on va devoir réduire ces emplois, etc. Donc voilà, c'est très complexe. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il y aura des solutions à moyen terme, comme beaucoup de sujets. Et je reviens sur le sujet de la communauté. C'est que nous, avec Marion, on a compris, parce que quand on est arrivé, on avait tout flamme en disant qu'il faut changer, il faut faire du clean label, il faut faire du bio, il faut enlever le plastique, etc. Et on a compris qu'en fait, on était dans le temps de l'industrie agroalimentaire. Et qu'on était dans le temps des saisons, on était dans le temps des investissements. Et aujourd'hui, c'est impossible d'entendre qu'on peut changer effectivement les emballages à un an, deux ans, trois ans. Il y a des acteurs qui s'y mettent. Donc ça, c'est hyper important de comprendre. Et le consommateur, je pense qu'il faut qu'il y ait un moment qui soit en face de ces contradictions. C'est que oui, nous, les 20 entreprises qui sont dans la communauté, ils sont en mouvement depuis des années, en fait. Ils n'ont pas attendu d'être dans la communauté pour changer. Ils sont vertueux. Et ça sera dans 5 à 10 ans qu'il y aura effectivement des résultats très concrets. On ne fait pas un demi-tour au frein à main avec une péniche. Maxime, un mot encore à ajouter ? Alors, vous pouvez rebondir les uns, sur les propos des autres. N'hésitez pas, c'est aussi ça, l'interactivité. Et puis vous aussi qui êtes en ligne, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On se fera évidemment l'écho des questions tout à l'heure. Vous connaissez votre voisin ? Non. Ah ! Présentez-vous, Maxime Théry. Alors, je m'appelle Maxime. Je suis le cofondateur d'une entreprise qui commercialise des tablettes de légumes à cuisiner. Ça s'appelle Caréfuté. C'est une aide culinaire. Donc, en fait, ça se cuisine. Ça se présente comme une tablette de chocolat. Sauf qu'il n'y a pas de chocolat à l'intérieur. Il n'y a que deux ingrédients. Il y a des légumes, du beurre de cacao et c'est tout. Et très prochainement, des endives. Caroline m'a dit. Et très prochainement... J'allais intervenir. On est bon dans le timing, on est parfait. En revanche, ben voilà, par exemple, ça c'est encore de l'innovation, Maxime. Comment sont nés ces carrés ? Et puis, dites-moi qui est Léon ? On a cité Camille Bloch qui est votre cofondatrice. Et pourquoi Léon ? C'était le nom des carrés futés ? Alors en fait, il faut remonter à l'origine du projet. À l'origine, le projet était porté par Camille, mon associée, quand elle était étudiante. Ils étaient un groupe de huit étudiants et ils cherchaient une innovation plutôt végétale qui permette aux gens de cuisiner rapidement, facilement, des produits naturels. Et en regardant une pub de chocolat, elle s'est dit pourquoi on ne ferait pas des tablettes de légumes ? C'est venu un peu comme ça. De fil en aiguille, ils ont construit le projet et ils ont appelé ça Carré Léon. Carré Léon, il y avait le côté carré. Ça fait penser à Caméléon qu'on peut fondre dans tous les plats. De toute façon, vous avez changé de nom. Et voilà. Maintenant, l'entreprise s'appelle toujours Caméléon. Et en fait, du coup, Léon, c'était un peu le petit cuistot dessiné sur le paquet qui était la mascotte. Et maintenant, Léon est devenu un renard. Voilà. Et en plus, maintenant, je ne sais pas si vous avez fait exprès, Maxime et Camille, votre siège social est à Vaud-Cresson. Donc imaginez, on est vraiment... c'est écrit. Vous n'avez jamais pensé à ça ? Non. C'est vrai que c'est complètement tordu, mais j'ai trouvé ça tellement drôle. En même temps, et vous faites les cressons en... Alors, on n'a pas de cresson dans les tablettes, mais on pourrait. Oui, parce que ce n'est pas que le bouillon cube moderne, si j'ose dire. Vous êtes au-delà de ça. C'est des carrés magiques. En fait, le produit se distingue sur deux aspects des bouillons traditionnels, parce que c'est une version modernisée des bouillons, en fait. Le premier point de différenciation, c'est la composition. Comme je vous ai dit, il y a des légumes, du beurre de cacao, et c'est tout. Et contrairement à ce qu'on imagine, on se peut imaginer, le beurre de cacao n'a pas du tout le goût de chocolat. Donc ça, c'est le premier point de différenciation. Et ensuite, le deuxième, c'est la multiplicité des usages. Vous pouvez effectivement utiliser les carrés dans un bouillon, comme un bouillon classique, mais vous pouvez l'utiliser de plein d'autres manières. Vous pouvez par exemple casser les carrés et les mettre dans un peu de crème fraîche. Ça vous fait une sauce aux légumes pour les pâtes. Vous pouvez le faire fondre dans un peu de liquide chaud et l'incorporer dans toutes vos préparations. Ça peut être un risotto, ça peut être dans une pâte pour faire un gâteau de légumes. Et vous pouvez aussi le râper sur un plat, sur une assiette chaude ou dans une salade. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser comme un usage de chocolat pâtissier, mais en version légumes dans toutes vos préparations. Et comme on n'est pas de sel, si vous êtes un peu créatif, vous pouvez l'utiliser en dessert aussi. Waouh ! Ça donne vraiment envie. Maxime, alors l'innovation, vous avez déjà eu plusieurs prix avec Camille. C'est quand même quelque chose, c'était dans votre ADN aussi, parce que vous vous êtes connue au boulot, si j'ose dire. Vous étiez collègue avant de vous lancer. En plus, vous êtes jeune. Non mais... Ça change. Non mais vous êtes jeune à vous lancer dans l'entrepreneuriat après avoir été salarié. Oui. En fait, après avoir été diplômé, enfin déjà, j'avais rencontré Camille avant d'être diplômé. On a fait des écoles... Vous êtes ingénieur tous les deux. Ingénieur agro tous les deux. On a fait des écoles jumelles, moi à Rennes et elle à Nancy. Et on a travaillé dans le groupe Savantia, ex-groupe Bongrin. On était en Mayenne à Château-Bontier. On était dans le fromage. Et on était stagiaires là-bas. Et après, on a fait un peu nos vies respectives et on s'est retrouvés par hasard dans une autre filiale du groupe qui fait du chocolat qui s'appelle Deneville. C'est le même groupe. Et on était tous les deux employés. C'était un peu par hasard. Donc c'était marrant de se retrouver. Et Camille portait ce projet. Elle était encore étudiante. Moi, j'étais employée. Et elle m'en a parlé, etc. Vous avez fait des tests et tout. Vous étiez dans les cuisines comme vous avez fait au départ ? Au départ, c'est quelque chose qu'elle avait en parallèle du travail. Moi, je ne travaillais pas vraiment dessus. C'est juste que comme elle a été primée au concours Ecotrophélia, d'un concours d'innovation étudiant, elle voulait se lancer et elle m'a proposé de le faire avec elle. Et effectivement, après, on a fait plein de tests dans des cuisines. Vous étiez cobaye, Maxime ? C'est ça ? Vous avez passé des soirées à faire des tests. C'est un cobaye, oui, j'ai été. Les fondateurs sont forcément les premiers. Ça part toujours d'un besoin. En même temps, c'est comme ça qu'on crée ? On avait identifié qu'il y avait quand même une tendance qui est encore renforcée par les événements récents. Une tendance du faire maison et du naturel. C'est là-dedans qu'on s'est inscrit. On voulait vraiment... On aime cuisiner aussi. Ça vient de là. On voulait proposer un produit qui permette de cuisiner des choses cool, sympas, mais sans faire de concessions sur la composition ni sur les emballages. Et d'ailleurs, vous avez poussé même jusqu'à développer une gamme bio ? Oui. Alors, en fait, à l'origine du projet, on voulait faire du bio, mais on n'arrivait pas à avoir un produit accessible en prix. Et du coup, on s'est dit qu'on allait dans un mur parce qu'on avait une tablette qui se vendait à plus de 5 euros. Et on s'est dit que ça n'avait pas de sens de proposer une tablette de légumes à 5 euros. Les gens n'allaient pas comprendre. Donc on s'est dit qu'on reporte le projet bio et on a démarré en conventionnel. Et maintenant, on s'est amélioré en fabrication, en achat, on a un peu grossi. On a trouvé des compromis pour proposer du bio à un prix abordable. Et le sourcing aussi, ça fait preuve d'innovation pour vous ? Oui, en fait, c'est pour nous un des points clés de l'entreprise. On a fait beaucoup de salons, on a sollicité beaucoup de nos connaissances pour avoir les bons fournisseurs. Et c'est en changement perpétuel. Tous les ans, on est tout le temps en train de se dire en fait, ce fournisseur, c'est quand même mieux pour telle raison. Ça vous oblige à être agile, pour le coup, et à suivre les tendances de consommation. on en reparlera tout à l'heure. Oui. Nous, on regarde tout le temps. Quand on va dans des salons, on voit des nouvelles choses, on rencontre des gens qu'on n'avait pas rencontrés. C'est vraiment enrichissant et on essaye de suivre. OK. Un mot encore, Maxime ? C'est plus pour revenir sur ce qui a été dit. En fait, il y a vraiment deux visions différentes. Il y a une vision d'entreprises installées qui font face face à des changements importants et qui doivent s'adapter. Nous, pour donner la vision un peu de notre entreprise, nous, c'est un peu différent. En fait, nous, on est parti d'une feuille blanche. Donc, c'était un peu plus naturel pour nous de le faire parce qu'on a conçu le produit et l'entreprise comme des extensions de nous-mêmes. Donc, en fait, c'était pas un effort insurmontable que de proposer un produit naturel et éco-conçu parce qu'en fait, on avait une feuille blanche. Donc, pour nous, on a, avant de commercialiser le produit, on avait déjà identifié, même si ça a pris beaucoup de temps et qu'on l'améliore à chaque fois, on avait quand même déjà identifié les fournisseurs qui nous correspondaient, les emballages qui nous correspondaient. Voilà. Donc, nous, c'est un peu plus la vision start-up. On démarre de rien et du coup, on crée ce qu'on veut. OK. D'ailleurs, ces fameux carrés futés, on les retrouve chez votre voisine. Exactement. Lili Téan. Vous êtes négociatrice chez Carrefour ? Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez utilisé dans la cuisine ? Non, pas encore, hélas, parce qu'effectivement, les carrés sont rentrés d'abord sur la région Île-de-France. Ils sont en train de se développer sur la région Ouest et on a un contact effectivement sur la direction marchandises régionale Nord pour effectivement voir, pour référencer. Vous avez votre QR code, votre carte VCF et vous allez, je pense, échanger si ce n'est pas déjà fait. Sylvain, avant de vous écouter... Déjà en contact. Voilà, déjà en contact. Sylvain, avant d'écouter comment la grande distrib s'est adaptée, comment l'enseigne Carrefour s'est adaptée, quand vous entendez un témoignage comme celui de Maxime, ça vous file quoi ? La pêche ? Vous vous dites, tiens, vous, d'ailleurs, en parlant de ça, Maxime, vous faites partie de PON ? Alors, on ne fait pas partie de l'écosystème, mais on suit Sylvain depuis quelques temps et on s'est rencontrés plusieurs fois sur des salons. Sylvain, quand vous entendez le parcours ? Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, avec Maxime, on s'est croisés depuis longtemps. On a été un des premiers, je pense, à parler de vous, c'était Carre et Léon à l'époque, sur notre média. Aujourd'hui, on met en avant, nous, on adore, on appelle ça start-up, c'est peut-être pas le bon mot, en tout cas, des nouveaux projets, des petits artisans, des TPE, des PME qui ont vraiment cette envie de changer le monde. Et bien sûr que ça nous donne la pêche pour nous. Là, on était au salon Med ou à Natexpo, c'est les rayons, enfin les rayons, c'est les allées les plus, avec de l'énergie, avec vraiment, est-ce que le point commun de Maxime et de toutes les entreprises qu'on aime mettre en avant, c'est surtout, et ça c'est hyper important, c'est que c'est avant tout des aventures de consommateurs qui répondent à un besoin. Et ça c'est très nouveau, c'est le principe d'une start-up quel que soit le secteur d'activité. Et ça c'est assez nouveau puisque en 2015, une fois de plus, il y avait les deux vaches qui étaient chez Danone et puis il y avait Michel Augustin qui avait créé une petite rupture, on va dire, par rapport aux grosses marques. Après, il y a bien évidemment, et depuis 3-4 ans maintenant, des entreprises comme celle de Maxime, nous on peut en citer des dizaines, voire une centaine en France, sur tous les secteurs d'activité, enfin toutes les catégories de produits. Donc ça bien sûr, c'est une énergie incroyable, c'est très intéressant pour nous. Alors Lille Théyan, je me tourne à nouveau vers vous. C'est le consommateur qui décide à chaque fois, en fait, c'est ça ? C'est quoi votre stratégie en GMS ? Oui, effectivement, alors nous, toute la complexité, effectivement, notre rôle, c'est de mettre en relation les sociétés, que ce soit par rapport à l'innovation ou par rapport, encore une fois, à des produits régionaux et locaux. avec les besoins des consommateurs. Donc notre rôle, nous, c'est forcément d'être à leur écoute, donc d'organiser des tables rondes en magasin sur chacun de nos formats pour écouter, avant tout, quels sont leurs besoins et d'y répondre le plus précisément possible. Alors je dirais que, chez Carrefour, on a une force, c'est d'avoir effectivement une diversité de formats de magasins qui nous permet de répondre plus précisément peut-être à un profil client selon la taille du magasin, selon le concept. On arrive effectivement à y répondre de manière précise. Après, on plébiscite forcément. Alors c'est d'autant plus vrai avec le Covid qu'on vient de traverser. On a dû forcément s'adapter, sachant que, chez Carrefour, ont été mis en place des directions marchandises régionales. Donc on est une équipe de négociateurs qui sommes au plus près du terrain, au plus près des magasins, mais aussi au plus près effectivement de nos partenaires locaux et régionaux. Donc au-delà effectivement de notre travail au quotidien de contractualiser nos fournisseurs, on est surtout là pour les écouter, pour écouter ce qu'ils ont à proposer justement, pour voir effectivement si au niveau de nos clients, on a des choses à proposer qui soient innovantes, différenciantes, tout en ayant de prime abord ce point d'importance d'avoir un produit qui soit sain, qui soit naturel, qui soit bio, local, dans la mesure du possible. Donc ça, c'est toute notre stratégie et c'est là tout notre enjeu en tout cas au quotidien. Oui, vous avez dit régional ou local, bio ou pas, mais c'est quand même quelque chose que vous mettez au-dessus de tout et la Covid, a priori, a encore accéléré ça et il a fallu que vous vous adaptiez ? Oui, complètement, oui. Alors déjà, avec Airfour de prime abord avant le Covid, on avait déjà notre démarche et toute notre communication Act for Food qui vient en réassurance du client. On sait qu'aujourd'hui, une des premières préoccupations du client, c'est la qualité du produit, c'est sa composition. Donc on se devait de communiquer sur le fait qu'on a effectivement une exigence, nous au niveau de cette composition et au niveau de la provenance de chacun de nos produits. Donc par rapport à ça, effectivement, il a fallu s'adapter. On a eu un travail durant la période de confinement qui a été d'autant plus proche avec nos partenaires régionaux et locaux puisqu'on a travaillé sur deux axes. Le premier, ça a été de se dire qu'on avait des familles de produits qui ont connu des explosions en termes de vente, surtout les produits primaires, on va dire les oeufs, le beurre, parce que les consommateurs ont davantage consommé et c'est des rayons qui ont connu très très vite des pénuries. Donc on s'est rapproché d'autant plus de nos partenaires régionaux et locaux pour aller chercher du sourcing en région. Donc on va dire profiter de cette opportunité pour les solliciter davantage et encore les faire connaître aussi. Et en deuxième lieu, ça a aussi été d'accompagner nos partenaires régionaux et locaux qui se sont vus privés de toute la partie RHF notamment et donc du coup qui avaient du volume à écouler, cela dit. Et donc du coup, on a promotionné davantage dans nos magasins, on a profité pour mettre en avant ces produits-là pour dire d'accompagner nos partenaires locaux et régionaux. Mais j'imagine que ça, cette problématique Carrefour, toutes les autres enseignes l'ont aussi dans la grande distrib. Oui, complètement. Pas grande ou moyenne évidemment selon les surfaces, mais... Complètement, complètement. D'autant plus, alors sur la partie hyper, on sait que le concept hyper a pâti forcément de la partie Covid, mais sur nos formats supermarchés, sur nos formats de proximité qui ont connu une nette explosion, on a eu ce phénomène d'autant plus, de manière beaucoup plus importante et aussi sur la partie drive où là également le réseau a explosé en termes de vente. Sylvain Zafarni, faire d'une contrainte une opportunité et là, je dirais, il n'y a pas trop de choix. Une enseigne telle que Carrefour n'avait pas trop de choix. Oui, alors moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je pense que la distribution, elle gère d'abord un opportunisme. Donc les belles annonces de communication sur effectivement on veut plus de local, on veut du bio, on veut du moins cher, etc. Mais pas en face avec les actions que nous on voit par rapport à nos clients, nos partenaires, en face. Quand on entend parler de négociatrice, c'est le terme. Aujourd'hui, si on veut changer le monde, on ne négocie pas. On discute, on échange, on influence. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans un rapport de force qui n'est pas très équilibré par rapport entre la distribution et les marques quelle que soit la taille et qu'elle soit le sujet. Alors justement, Lilith Ayant, comment vous faites dans ces cas-là pour avoir les meilleurs produits possibles ? C'est le mot négociatrice, il y a le mot négocier. Vous êtes acheteuse, on pourrait dire ça aussi ? Oui, tout à fait. Alors après, effectivement, la partie de négociation, c'est vrai que c'est surtout pour les grands groupes. Après, forcément, il y a une partie de négociation parce qu'on se doit forcément d'être positionné en prix. C'est-à-dire qu'on joue aussi l'image prix de l'enseigne quand on met en place nos produits en région. Le consommateur ne comprendrait pas pourquoi nous, chez Carrefour, on a des prix qui soient au-delà des prix de la concurrence. Donc il nous faut et on travaille là-dessus et c'est justement en termes de négociation tout l'enjeu qu'on a avec nos partenaires locaux et régionaux. On travaille avec plus de 800 partenaires, on a 800 contrats en région. Dans la négociation, c'est plus un échange et une collaboration. C'est-à-dire qu'effectivement, on se met d'accord forcément sur un tarif, mais c'est s'écrire tout un plan d'affaires sur l'année à venir et se dire comment on va dynamiser le produit, comment est-ce que par rapport aux innovations que vous allez proposer, on va les rentrer, on va communiquer dessus. On a une force avec effectivement nos services en région, c'est de pouvoir faire des prospectus qui répondent précisément à la demande du terroir. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des prospectus par grappe de magasins. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut aller rattacher un produit à un magasin. C'est-à-dire que parmi la pluralité de nos magasins, on peut le travailler uniquement avec un magasin en particulier ou alors le déployer sur tous nos formats, sur toute une région complète. C'est notre pouvoir d'action et c'est ce qu'on propose à nos partenaires selon effectivement le volume qu'il a à nous proposer également. Donc c'est là tout l'enjeu. Ça vous oblige à faire du sur-mesure plutôt que du volume. Vous l'avez dit, vous le localisez. Et puis le mode de consommation, il a changé aussi. Vous parliez du modèle de l'hyper. On a de plus en plus de drives aussi. Ça a quand même été un accélérateur aussi. Il a fallu que vous vous adaptiez. Oui, complètement. La demande a aussi explosé au niveau de la lisibilité, de la visibilité, de la présence sur le drive de nos produits régionaux. Alors forcément, en très peu de temps, on a eu une grande réactivité par rapport à ça puisqu'on a mis en ligne un nombre très important de produits régionaux du coup sur nos drives. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan déjà en fin d'année, sur tous les produits effectivement qui ont pu être mis sur le drive, on a des évolutions de chiffres qui sont à trois chiffres, je dirais. Donc forcément, ça a aidé aussi à donner, on va dire, une lisibilité, une visibilité à des produits régionaux qui aujourd'hui n'étaient présents apparemment que dans nos magasins. D'accord. Bon, la prochaine fois qu'on vous voit, vous êtes acheteuse, vous n'êtes plus négociatrice. Oui, mais je ne pense pas que ce soit si péjoratif que ça dans le centre de négociation. Non, non, mais je vous chatouille un peu. Effectivement, c'est vrai que c'est quand même un peu dans ce contexte. Le contexte fait qu'on va aussi à l'essentiel et ce n'est pas évident pour tout le monde. On va terminer ce tour de table. Vous vouliez rebondir et puis je vais me tourner d'ici quelques instants du côté de Jade, notre modératrice. Jade, s'il y a des questions dans le chat, Maxime, vous vouliez dire un mot parce que vous êtes distribué chez Carrefour. Moi, sur les négociations avec les distributeurs, je tenais quand même à préciser que les start-up sont très peu concernées par la guerre des prix et les distributeurs appliquent une grande bienveillance. Ce n'est pas vrai que pour Carrefourthée. C'est vrai pour les autres start-up que je côtoie. même si, évidemment, il y a une réalité économique. Les distributeurs doivent marger aussi sur les produits. Ils offrent une prestation. Ils ne travaillent pas. Mais nous, on a vraiment observé que les distributeurs étaient prêts pour les jeunes entreprises à faire des petits écarts de marge pour proposer un prix attractif et voir si le produit fonctionnait. et on a eu beaucoup de confiance de la part des distributeurs. On a eu des mises en avant. Ils nous ont accompagnés sur les chiffres. Chacun a joué les jeux. C'est ça que vous voulez dire. En tout cas, nous, on n'échange pas du tout avec les directions nationales. Je ne sais pas comment ça se passe. Le régional, ça se passe très bien. Et avec d'autres enseignes, on discute avec le national. et l'attitude est la même. Ils discernent des enjeux différents entre des grands groupes avec des enjeux énormes et des start-up qu'ils essayent de mettre en avant et avec lesquels ils appliquent plus de bienveillance. OK. On trouve les endives en grande distribution, mais aussi de plus en plus. Il y a eu l'explosion du local. Ça aussi, ça a été quelque chose. Les points de vente se sont multipliés. Sylvain, c'est une tendance très forte suite à la crise. Il y a eu le confinement qui a forcé le local avec souvent des artisans, les marchés qui se sont mis à livrer parce qu'ils ne pouvaient plus fournir, enfin, ils ne pouvaient plus être présents. Alors après, ça dépend vraiment des produits et des catégories de produits. Moi, je rebondis sur la notion qui dépasse la distribution et qu'il y a un vrai combat, je pense, à venir d'une meilleure alimentation au plus grand nombre. Il faut à tout prix comprendre qu'une meilleure alimentation, ça coûte plus cher. Ça, c'est un fait. Si on veut du bio, si on veut des produits de qualité, si on veut rémunérer les producteurs de façon correcte, il faut que ça ait un prix. Donc aujourd'hui, on ne peut pas demander à tout le monde de payer plus cher son panier de course. Ce n'est pas du tout le discours. Mais c'est se dire finalement, et ça, la distribution ne joue pas le jeu, c'est manger moins, mais de meilleure qualité. Donc revenez. Et ce qui est normal, ce n'est pas dans leur ADN puisque eux, c'est le volume avec le panier le plus important. Aujourd'hui, le vrai discours, et les start-up répondent à ça. Donc ça, c'est bien. On fait de la qualité, on est plutôt en petite quantité, locale ou pas locale, nationale, et vous allez payer un petit peu plus cher parce que vous avez une valeur ajoutée. Et donc avec ces carrés futés, ça vous évite d'acheter un pot de tomate, des bouillons cubes d'une marque industrielle, etc. Donc là, ils jouent le jeu. Aujourd'hui, le vrai sujet, il est de tous les acteurs, nous, on le voit avec la communauté, c'est oui, on veut tous faire du meilleur. Ça, c'est sûr. On passe en agroécologie, on réduit les emballages, on fait ça. Sauf que ça, c'est un coût. Voilà. C'est un coût qu'on veut ne pas répercuter au niveau du consommateur et la distribution, de façon générale, dit oui, c'est un coût, mais nous, on veut que vous fassiez encore moins cher. Donc en fait, c'est une schizophrénie aujourd'hui des grandes marques. Et je passe en connaissance de cause, de cinquantaine de marques qu'on connaît et qui nous parlent de ça, de dire, on nous demande de faire mieux et on est en mouvement. Voilà. Mais comment on va le vendre ? Puisque de toute façon, on va perdre de l'argent. Après, effectivement, on le disait en introduction, le consommateur, c'est le consommateur qui fera aussi la différence. Mais on a vu que le consommateur, il avait aussi, il était ambivalent par rapport à, il veut du bio, mais il veut aussi que ce soit moins cher. Mangeons mieux. Et de toute façon, l'équation va changer par la force des choses. Caroline Basset, un mot avant de passer aux questions. Jade, du chat, un mot sur ce que vous avez entendu ? Non, en fait, nous, Perle du Nord, on est très orienté sur la GMS puisqu'on réalise 90% de notre chiffre d'affaires avec la GMS française. On travaille avec toutes les enseignes aujourd'hui. C'est notre poids en tant qu'acteur, le fait de peser 50% des volumes d'endives qui nous permettent du coup d'être audibles auprès de ce public. Et c'est vrai que moi, avant de prendre les fonctions marketing, j'ai été cadre commercial, géré un portefeuille de grands comptes de plusieurs enseignes de la grande distrie. Et ça nous a pris du temps. Ça a pris quasiment une dizaine d'années et ça a été un combat. Et il y a aussi un fait qu'on ne peut pas aujourd'hui nier. C'est que ça fait trois ans, nous, dans notre filière, qu'on a de moins en moins de volume d'endives à vendre. Parce qu'en fait, les effets du réchauffement climatique, on les perçoit déjà. C'est aujourd'hui, c'est dans le nord de la France où ça fait trois ans qu'on manque d'eau pour irriguer nos parcelles de racines d'endives. Du coup, on a un problème de rendement, on a un problème de calibre. Et donc, en fait, on a appris à dire non à nos clients GMS parce qu'on n'était plus en mesure de s'engager sur autant de volume à des périodes qui sont très importantes pour les mises en avant de nos produits dans les magasins. Et du coup, ça leur a permis de comprendre justement... Alors nous, on travaille en flux tendu à un lentif qui est produit le jour A, le jour B en l'entrepôt, au plus tard, le jour C est en magasin. Et en fait, ce manque de volume a permis de devenir audible et d'expliquer pourquoi aujourd'hui, il est hyper important sur nos produits de mettre le juste prix. On se parle vraiment... moins mais mieux en termes de volume. On est là-dedans, quoi. On est complètement là-dedans et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent que la négociation est quand même un peu plus détendue et qu'on est en face de gens, de nous, des gens qui sont plus foncièrement que des acheteurs qui résonnent en prix, en tout cas dans notre environnement fruits et légumes, et je parle même pour l'endive, où on a quand même une prise de conscience sur le fait qu'on est hyper dépendant de ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est plus un mythe. Nous, les effets très concrets du réchauffement, on les subit déjà sur nos cultures depuis trois ans où vraiment, on perd des milliers de tonnes d'endives tous les ans. Et du coup, ça a tendu le marché et on a des gens en face qui, pour le coup, on a toujours de la demande. Et ça a permis, du coup, de trouver un équilibre fragile, certes, parce que selon les périodes, c'est pas toujours simple, mais assez... assez... on va dire confortable dans le discours avec tous nos interlocuteurs, justement. mais il a fallu qu'on en arrive à être en crise, encore une fois. La crise peut être féconde, de toute façon. La preuve, on en sort et on y est encore. Merci beaucoup, Caroline. Jade, un mot sur les questions du... Je tiens le micro. Je vais faire un coup de pchit, quand même, parce que... Voilà, c'est le micro. Madame, Madame, Madame. Voilà. Voilà. Jade ? Ça trape, c'est bon ? Non, mais je vais le tenir. Pour qui, la question ? Pour un peu tout le monde, déjà, bonjour. Question d'Ornella. Sachant que l'objectif principal de l'innovation, c'est aussi et surtout de prendre en compte les attentes des consommateurs, comment s'exprime votre... Pardon. Votre démarche d'innovation ? Comment est-ce que vous impliquez le consommateur dans cette démarche d'innovation ? Qui veut répondre ? Moi, je peux répondre. Donc, au niveau de la grande distribution, comme je le disais tout à l'heure, on organise des tables rondes en magasin pour être à l'écoute du client. Donc, il y a un besoin qui se fait sentir et lors, effectivement, de tous nos rendez-vous et nos échanges avec nos partenaires fournisseurs, on évoque effectivement ce besoin et on essaie d'avoir, effectivement, des offres par rapport à ce besoin. Donc, ça, c'est la première chose. Et de manière inverse, les fournisseurs qui ont des innovations à nous présenter, ça fait l'objet, effectivement, d'un point vraiment particulier en rendez-vous pour que, dès qu'ils ont une innovation, ils nous la proposent. Ils vont la présenter en magasin et derrière ça, on fait le nécessaire pour référencer ce produit. Alors, je voulais juste ajouter en parenthèse que par rapport à, justement, cette démarche de référencement, on a aussi une cellule DG pour accompagner le fournisseur dans le référencement du produit. C'est-à-dire qu'on peut avoir des démarches administratives qui pourraient paraître lourdes et donc, du coup, on a des personnes qui prennent le relais directement au sein de Carrefour pour faire toute cette démarche administrative, puisque, bon, quand on est sur de l'ultra-local, on s'adresse à un agriculteur qui n'a pas forcément le temps imparti pour toutes ces démarches et là, on l'accompagne également. Donc, voilà, c'est vraiment dans les deux sens, que ce soit en amont ou en aval pour cette démarche d'innovation. Deuxième question ? Moi, j'aimerais bien voir l'avis des autres, si c'est possible. Caroline ? Moi, je peux vous répondre avec plaisir. Alors, moi, c'est mon métier, le marketing, c'est être à l'écoute des consommateurs. Donc, au-delà de nos propres convictions en tant que consommateurs, nous, au sein des entreprises et qu'êtres humains qui avons une famille, des besoins, qui faisons les courses toutes les semaines et qui avons des problématiques qui sont souvent communes à celles des gens qu'on a de l'autre côté de la barrière, on réalise des études consommateurs et du coup, alors, moi, en tout cas, dans la façon que j'ai d'appréhender mon métier, on est là pour faire du bon marketing ou rien. C'est-à-dire que tout ce qu'aujourd'hui, alors, ça apprend le greenwashing, etc. Enfin, on a la chance, en tout cas, j'ai la chance de faire un métier où je promeux un produit qui est sain, que j'aime, qui répond déjà et de toute façon, si c'est le quatrième dégure le plus acheté, c'est qu'avant même que je sois arrivée dans l'entreprise, c'était un produit qui répondait déjà à des préoccupations et des besoins de consommateurs sur du produit national, frais, mais ça passe par des études consommateurs où on interroge des panels représentatifs de gens qui correspondent à des consommateurs d'Andive et en fait, on regarde un petit peu comment ils perçoivent l'offre aujourd'hui qui est disponible, pas forcément que au travers de la marque Perle du Nord, quelles sont leurs problématiques et on leur propose, on imagine des solutions qu'on leur propose dans des... Donc c'est en plusieurs états en général, mais voilà, ça passe par tout un process d'études consommateurs pour bien comprendre leurs problématiques, quels sont leurs critères de choix, qu'est-ce qui est important pour eux et nous, ça nous permet de mettre de l'ordre, de hiérarchiser nos chantiers, nos projets pour toujours aller répondre à ces problématiques et pouvoir leur apporter des solutions dans leur consommation du quotidien. Sylvain, un mot ? Oui, je suis un avis, mais pour moi, alors moi, ce n'est pas le sujet qui me concerne, le consommateur, face au marketing de la marque, ce qu'on voit nous avec les consommateurs avec qui on discute, finalement, ils sont prêts à adopter un produit, mais ils adoptent aujourd'hui une marque, une vision, et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que ce n'est plus l'innovation sur le produit, alors on peut tester des recettes, c'est très bien, des packagings, des couleurs d'étiquettes, ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, le consommateur, il veut donner, et ça, ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas quelque chose qu'on a expliqué en 2015 ou avec des groupies de marques, aujourd'hui, ce n'est pas la marque qui les intéresse, c'est le sens de la marque, ce qu'il y a derrière, des valeurs qui ne sont même pas communiquées, RSE, etc., qui feront que le produit va être vendu en magasin. Et ça, c'est important et c'est aujourd'hui, pour nous, à travers la communauté, c'est des histoires d'hommes et de femmes qui veulent changer leur société en interne, en fait, avant tout, avant de changer le produit et c'est là où ça fonctionne, en fait. Soit le changement que tu veux pour le monde. C'est pas nous, c'est Gandhi. Maxime ? Oui, nous, on est une petite entreprise donc c'est un peu plus simple mais en gros, nous, on récupère les données de nos clients et de nos consommateurs un peu à tous les niveaux. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, en fonction des réactions que les gens ont. Aussi, quand on fait des animations en magasin, c'est souvent, on sous-estime les informations qu'on peut récolter en animations en magasin parce que là, les clients, ils s'en fichent, ils vous disent exactement ce qu'ils ont en tête. Ils vont pas enrober. Donc, en fonction de ce qu'ils disent, vous pouvez vraiment ajuster soit les caractéristiques d'autres produits, soit la façon de l'expliquer ou d'utiliser. Et après, nous, on a une méthode maison pour tester nos produits. On fait une quantité d'échantillons définie et on l'envoie à des gens qui sont des connaissances de nos connaissances. Donc, ils nous connaissent pas directement. Donc, pareil, ils nous diront pas c'est super, notre produit. Ils vont tester, ils vont me dire c'est nul ou c'est bien. Et on fait ça sur une cinquantaine de personnes et ça donne déjà une idée de est-ce que les gens arrivent à l'utiliser, est-ce que les gens comprennent, etc. Et quand on fait des concours à côté de ça, on a aussi des feedbacks. Donc, en fait, si vous alignez ça, globalement, vous avez une idée assez précise de est-ce que votre produit est bon ou pas. Un panel utile. et c'est la pyramide inversée, vous partez de la base de l'utilisateur pour... Oui, ça marche bien. Les animations dégustation, ça m'avait bluffé, c'est vraiment... ça marche bien. Jade, c'était pas mal comme réponse quand même. C'était très bien, merci beaucoup. Comment se passe la protection intellectuelle dans le cas d'un projet innovant ou d'une start-up brevet, facilité, délai, etc. C'est une question de Camille. Camille, est-ce qu'on peut déposer, c'est purement du droit, comment ça se passe ? Qui peut répondre à ça ? Le nom, vous l'avez déposé du coup ? Je connais bien ce sujet. Allez, Maxime. Alors, ça dépend quel type d'entreprise on est. Nous, on est une entreprise, on parle de start-up, mais finalement, on a un peu un modèle de PME, mais tout petit, il y a une TPE, quoi. On est une entreprise assez classique. Du coup, il y a le dépôt de... Pour se protéger, il y a un dépôt de marque, le brevet. Nous, on a décidé d'abord de déposer une des marques, ça permet de protéger d'attaques hostiles ou de reprises de nos produits. Donc ça, c'est un procédé qui est assez... Comment dire ? C'est un peu... C'est trapéziste. Quand on dépose dans une marque, c'est compliqué. Parce que tout est déposé, tout est contestable. C'est un peu difficile. On passe par l'INPI. Et moi, toutes les entreprises que je connais autour de moi, toutes, même jeunes, elles ont eu des problèmes avec leur marque. Oui. Parce qu'il y a toujours une marque plus ou moins proche. Et puis, il y a les histoires de classe. On ne va pas tout à fait détailler ça. Après, il y a les classes. Et même quand ce n'est pas dans les mêmes classes, il peut y avoir... Et puis, il peut y avoir aussi de la coexistence. Mais en fait, pour la faire très courte, Maxime, c'est-à-dire qu'il y a une marque qui peut exister, mais s'il n'a pas été exploitée, et qu'il faut en même aussi... Alors, il y a un télé. Mais oui, il y a des choses comme ça. Et après, il y a le brevet. Donc, le brevet, nous, en alimentaire, on ne peut pas déposer une recette. C'est un peu bizarre de déposer 50 grammes de farine. Et voilà. On peut déposer des trucs comme ça, mais c'est compliqué. C'est plus des procédés. Et nous, on a opté pour le secret de fabrication plutôt que le brevet. Parce que le brevet dévoile le procédé comme on a un produit innovant. Nous, on se protège avec le secret. Voilà. OK. Jeanne, ça vous va comme réponse ? C'est parfait. C'était complet. C'est tout pour les questions. C'est tout pour les questions. Eh bien oui, on enchaîne. Parce que là, on a quand même 10 minutes de retard. Mais c'était bien. C'était bien. Je vais vous laisser vous rasseoir. Merci beaucoup. Dans le timing, on est à 10 minutes, effectivement. Et en même temps, on peut effectivement les applaudir. Mais j'accueille. Venez, Frédéric Martin et Ingrid Legrand, venez me rejoindre. puisqu'on va parler concours. On est aussi là pour ça. Et c'était des échanges riches. Voilà, les lingettes. On va parler et on va présenter ce fameux concours. Je vous voyais prendre des notes, Frédéric. C'est super intéressant. On a pris une dizaine de minutes. On est pas mal. Il n'y a pas de souci. On va récupérer. Aucun problème. Alors, ce concours, édition spéciale, on l'a dit, quand même pas mal de prétendants, on peut dire, des nommés. il y a vraiment beaucoup. Pour vous parler du concours, justement, en deux mots, en fait, ce qu'on voulait aussi, c'était, pour en parler, on s'était dit que le mieux, c'était de faire participer des entreprises qui avaient été lauréates de la précédente édition. Ça a été un petit peu compliqué, vous doutez, en fonction du contexte. Donc, on vous a préparé, nos équipes ont pu faire des petits tournages, on va dire, maison, de façon à ce que vous ayez une interaction avec les lauréats de l'édition précédente. Donc, on a quatre petits films qu'on va passer rapidement, on va en passer deux tout de suite, on va redire un mot et en repasser deux autres après. Le mieux, c'est de laisser parler les entreprises. C'est de regarder. On est venu chez Sonigiri, Horizon des Mai, ici à Bondu, dans notre atelier de production où l'on fabrique les Onigiri, donc ce stacking qui nous vient du Japon et qu'on commercialise maintenant ici en France à destination de la restauration en domicile et de la grande distribution. Donc, on a gagné en 2018 Food Creative, on était encore une start-up qui testait son marché. Aujourd'hui, on est une PME avec quatre emplois ici qui ont été créés et surtout, on s'est professionnalisés à la fois sur notre façon de travailler, notre outil de production et aussi notre packaging, par exemple, avec le Nutri-Score et un design beaucoup plus précis pour séduire les consommateurs. Donc, en 2018, on gagne le concours Food Creative à catégorie praticité. D'abord, ça nous a donné confiance dans notre projet puisque c'est des gens du métier qui nous ont validé notre concept et fait gagner ce concours. Dans un deuxième temps, c'est surtout la crédibilité. On a enchaîné avec le Cial et on a été Innovation Cial 2018 et on a rencontré nos clients sur le salon ce qui nous a permis de parler d'égal à égal avec ces clients-là et donc d'être vraiment de passer de start-up à PME. Plus récemment, on a aussi gagné le concours Snacking d'or donc on attend leur mise des prix 2020 ou 2021. Donc, innovation, c'est toujours un sujet chez nous, la R&D, bien sûr, il faut qu'on se développe. On garde la même philosophie, c'est-à-dire notre mantra le sushi sous un autre angle qui était déjà le cas pour les Onigueris et on est en train de développer des produits avec cette même philosophie mais il faudra patienter un petit peu encore. Bonjour, je m'appelle Virginie Mix et ça fait 4 ans avec Mathieu, mon conjoint, qu'on a lancé Minus Farm qui à la base est une unité d'élevage d'insectes comestibles en conteneurs donc urbains et on a également développé toute une gamme de produits issus de l'élevage dont on a démarré la commercialisation il y a 3 à 4 ans et qu'on a mis en stand-by pour l'instant en attendant les autorisations officielles venant de l'Europe. On a signé un contrat de distribution avec le groupe Kofland en Allemagne qui propose la distribution de nos 3 biscuits sucrés dont celui qui a reçu le prix Creative Food dans 6 pays dans lesquels ils ont des magasins ça fait 600 magasins en tout. On a démarré il y a quelques mois et on compte bien poursuivre à partir de septembre. Alors au niveau de la commercialisation des produits en France on a mis en stand-by comme je disais on attend les autorisations officielles venant d'Europe l'autorisation mise sur le marché mais ce qui nous a permis de développer plus la partie élevage en pantenaire donc avec le lancement de notre première unité ici à Calais en partenariat avec l'association France Handicap APF pour pouvoir à terme commercialiser des unités d'élevage et former les futurs éleveurs d'insectes comestibles. Beaucoup de belles rencontres des encouragements et la satisfaction de voir que ce qu'on faisait goûter en général plaisait beaucoup donc en plus d'une idée on propose des produits de qualité donc on n'a pas à se forcer pour les manger et ça c'est plutôt sympa. Dans le contexte réglementaire qui est compliqué pour le développement de nos produits ça nous a fait beaucoup de bien parce que ça nous a prouvé que ce qu'on faisait ce n'était pas complètement à côté de la plaque et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sensibles aux problématiques environnementales ça nous a encouragé à poursuivre en attendant qu'on puisse vraiment lancer nos produits à plus grande échelle en France. Au niveau développement des produits à base d'insectes on a mis au point notre burger donc un steak constitué à 50% d'insectes frais qu'on commercialise pas encore non plus on attend toujours des autorisations mais qui est vraiment pas mal du tout et on poursuit toujours le développement des insectes enfin des élevages d'insectes en conteneur. Bien on va vous faire une surprise on a le steak d'insectes frais que vous allez pouvoir déguster vous êtes contente ? Tout à fait Non mais ça on l'a déjà fait l'année dernière Oui mais je sais bien non mais alors ça ne s'est pas fait tout seul cette édition Vous n'êtes pas seul Vous faites juste pour que de pause entre les deux les deux derniers témoignages en fait là vous avez eu un aperçu de deux produits à la fois les insectes et un nouveau produit sonigiri vous avez encore on va en présenter deux autres juste un petit mot sur le concours pour noter que c'est vraiment une démarche partenariale organisée on a dit de longue date avec le comité et le CERCIA et en partenariat avec les deux écoles d'ingés historiquement du versant nord de la région depuis 2004 que sont ISSA et Polytech qu'on remercie vraiment vivement cette année parce que ça a été c'était vraiment très très compliqué et surtout l'ISA pour faire les dégustations c'était vraiment challenge donc vraiment merci je pense qu'il y a Lucille, Flore et Isabelle qui nous écoutent en visio et vraiment merci leur participation dans les autres partenaires bien sûr il y a Agroué pour la partie durable et Agrosphère voilà et donc du coup on lance les deux petites diapos rapidement pour vous présenter les deux autres qui concernent tu peux y aller Julie qui vont concerner en fait une boîte qui était en plus primée au Cial et une dernière boîte sur les thématiques emballages qui sont d'actualité voilà juste deux mots on avait aussi imaginé qu'on aurait une limitation pour pouvoir tous se rencontrer donc c'est pour ça qu'on avait créé ces petites vidéos et ils se sont bien prêtés au jeu et on les remercie ben écoutez je me présente Eric Paudvin agriculteur à Poincis installé depuis 1985 culture traditionnelle le blé le blé la sucrière à poids de conserve et notre grande spécialité c'est l'ail donc l'ail traditionnel l'ail fumé et aussi l'ail noir qui a eu le prix de l'innovation au niveau du food creative Deux ans après ben écoutez on était toujours en progression tout allait très bien bon avec l'histoire du confinement la restauration s'est stoppée donc le produit était un petit peu en stand-by mais là maintenant nous sommes repartis à la vente Alors le prix food creative nous a surtout apporté la grande notoriété le grand public les réseaux sociaux et aussi les blogueurs et autres et aussi la grande restauration on a eu la chance aussi avec le comité de promotion avec food creative de faire partie aussi de le ciel innovation dont même nous aurons eu un prix sur ce produit là alors oui alors on a développé on avait développé un petit peu la pierre à l'ail noir on a développé l'huile d'olive à l'ail noir et aussi le tout produit enfin le produit tout nouveau c'est la bêtise de de croix-ci c'est à base de taille noir aussi je suis Céline Skabenec je suis la fondatrice de Niji qui est une société qui apporte des solutions zéro déchet sur le marché de la restauration livrée ou à emporter alors ces solutions s'appuient sur un produit très innovant qui est la première lunchbox biosourcée made in France et qui est fabriquée à Tourcoing alors nous avons commencé la commercialisation de la boîte donc du produit qui doit avoir sa vie propre avec des partenaires de la distribution et également auprès des acteurs de la restauration donc auprès des professionnels ces boîtes sont utilisées par des traiteurs qui vont livrer du plateau repas en entreprise entrée, plate, dessert pour personnaliser la boîte de manière à ce qu'elle véhicule leur image de marque et cette boîte est également utilisée dans les cantines d'entreprise de manière à éviter les emballages jetables donc nous avons démarré l'an dernier avec une cruise de Grenoble sur les cafétérias du campus et puis également avec des sociétés de la restauration ici à Bruxelles au comité européen des régions alors le prix Food Creative ça a déjà été une belle reconnaissance de la part des professionnels de l'agroalimentaire donc nous en étions très fiers et puis c'est surtout une visibilité formidable avec l'opportunité qui m'a été offerte de présenter ce produit au Cial en tant que start-up je n'aurais jamais eu bien évidemment les moyens d'avoir une telle exposition donc merci aux organisateurs du concours Food Creative de m'avoir donné cette possibilité-là Alors depuis on s'attache à développer la partie servicielle donc l'appli qu'on a appelé Eat & Back de consigne qui s'adresse en priorité aux professionnels donc aux restaurateurs parce qu'elle a trois fonctions métiers pour eux d'abord ça permet la gestion des stocks des contenants alimentaires durables deuxièmement c'est le support de la consigne numérique qui permet de se passer de la consigne en cash et troisièmement ce petit outil calcule l'impact positif pour le climat Merci beaucoup pour ces témoignages Un petit mot forcément le ciel est un événement important pour nos lauréats ça leur permet d'être sur ce salon qui est un vrai salon un grand rendez-vous de l'agroalimentaire au niveau mondial et malheureusement l'édition d'octobre ne pourra se passer donc bien évidemment je vous en parlerai après on essaie de trouver d'autres solutions pour vous emmener sur d'autres salons alors ça ne sera pas le ciel parce qu'on ne va pas attendre 2022 ça sera un peu loin pour votre produit mais j'en parlerai juste après oui ça fait partie des dotations on va le détailler très rapidement d'ici quelques minutes une édition du coup j'enchaîne sur cette édition 2020 bon cru malgré bien sûr le virus donc avec 56 entreprises candidates recrutées en pleine période de confinement et bravo à toutes les boîtes qui ont présenté des produits plus de 235 produits nouveaux présentés donc là vous avez un assortiment des marques qui ont présenté les produits donc on est vraiment content malgré le contexte on a fait vraiment ce qu'on pouvait dans le milieu en plus ces entreprises sont bien représentatives des cibles et puis du tissu donc on a une majorité immense de PME on a des groupes à chaque fois on est content d'avoir des groupes qui participent parce que ça montre en fait que le concours il a un intérêt aussi pour des plus grosses structures et aussi 5% de producteurs donc on est content d'essayer de toucher des agriculteurs qui essaient de toucher directement leur marché alors peuvent candidater bien sûr des nouveautés qui vont concerner les recettes les services associés on a parlé d'Agec et d'emballage tout à l'heure c'est bien sûr un sujet qui est vraiment très important les matières premières donc avec les notions de circuit court qui est vraiment de plus en plus prépondérante je ne vais pas redire ce qu'on a dit en question ensuite et avec des nouvelles fonctionnalités du produit notamment en matière de nutrition et des évolutions de mode de conso voilà et là le rôle d'interface pour le coup on est en plein dedans on est en plein dedans absolument tout à fait là dessus justement on a pas mal de choses à faire donc si on peut alors les tendances les tendances alimentaires on l'a vu avec on va le voir dans le détail avec des choses paradoxales de temps en temps mais c'est comme ça voilà tout à fait ça c'est possible alors on se positionne souvent vers les entreprises en leur disant de faire appel à l'extérieur notamment aux écoles pour essayer d'enrichir leur connaissance et d'avoir accès donc on met en pratique aussi pour nous ce genre de choses donc on avait la chance d'avoir une étudiante qui était vraiment excellente cette année je tiens à t'invier de Polytech encore une fois je fais la pub pour les écoles qui a travaillé pour nous sur les tendances et donc qui a pu regarder les tendances en région de façon à nous aider à sélectionner les catégories du concours et au national et donc il y a tout un travail de fait sur les tendances qui sont revenues donc qui sont présentées là à titre d'exemple sur ce qu'il est possible de faire donc les grandes tendances qu'on a évoquées tout à l'heure avec à chaque fois des déclinaisons de produits qui existent en France ou à l'international et que ce soit sur le typiquement les produits végétaux la notion de durable avec toutes ces déclinaisons possibles sur les multiples facettes les notions de plaisir les notions de manger sainement et donc tous ces points là qu'on va retrouver dans les catégories qui nous ont aidé à construire les catégories alors un autre point qu'on a présenté aussi pendant cette période vous avez pu voir aussi qu'il y avait des flashs innovation qui étaient visibles sur le site du concours qui peuvent être des sources d'informations intéressantes pour les entreprises et qui ont donné ces travaux en fait ont donné lieu aussi à la rédaction d'un petit livre blanc justement où on reprend toutes les tendances région et monde et qui va pouvoir faire l'objet d'un prochain atelier alors qu'il aurait pu être en présentiel mais qui pourra être soit en webinaire soit en présentiel sur la fin de l'année donc on reverra plus tard avec la communauté pour en reparler Frédéric ces éléments on va les retrouver sur le site aussi je présume oui ils seront disponibles ne vous inquiétez pas on a vos adresses mail donc on vous diffusera l'information sur les prochains événements sur ce sujet là un petit mot sur le jury du concours rapidement aussi tu veux enchaîner une sélection en deux temps on a donc une première sélection qui se fait par les partenaires pour sélectionner nos 20 produits et services en principe on a juste eu un petit désistement sur une personne donc on s'est retrouvé à 19 produits cette année et puis ensuite on a un jury d'experts que nous convions qui est à la fois composé d'experts multidisciplinaires donc on a des acheteurs en restauration collective en enseigne on a des journalistes on a des centres techniques et puis on a eu un jury d'experts spécifiques pour la mention durable pour le prix durable juste une petite chose sur le jury d'experts multidisciplinaires c'était la performance et merci pour les jurys d'être venus c'est qu'on a fait d'habitude on fait un jury de 24 personnes et là on était limité à 9 donc on a fait deux sessions de 9 et donc tout le monde a bien joué le jeu avec son masque et avec encore plus de distance que dans les box d'évaluation se sont réelles d'habitude voilà j'ai vu d'experts durable également alors oui je voulais revenir rapidement sur ce que nos lauréats vont pouvoir oui parce que qui dit concours dit gain donc bien évidemment on a pris une photo professionnelle de leurs produits en situation parce que par moment il y a des start-up donc elles n'ont pas les moyens de se faire une belle photo on a également créé un book que vous pourrez prendre avant de partir et qui sera distribué en grand nombre auprès des acheteurs qui permet de regrouper l'ensemble des lauréats mais également les finalistes également on vous offre un roll-up professionnel qui vous permettra sur le salon de valoriser votre produit lauréat ça fait toujours un petit plus en avant lorsque vous faites un événement et puis vous verrez ensuite vous avez tous acteurs de cette belle vidéo qui vous permettra aussi de pouvoir être relayé sur les réseaux sociaux et puis cette année on a quand même organisé un grand jeu pour le prix et le vote consommateur donc pendant tout l'été de fin juillet début septembre votre produit a été mis en avant et donc on a eu plus de 8000 participants qui ont voté pour les produits donc ça a donné une belle visibilité et je remercie également toutes les entreprises qui ont bien joué le jeu et qui ont relayé également sur les réseaux et puis bien évidemment notre métier en tout cas au comité aussi c'est de valoriser votre innovation auprès de tous nos réseaux c'est ce qu'on ne m'encora pas de faire et d'habitude on en profite pour faire des gustés vos produits après le cocktail là on verra en 2021 on espère refaire cette partie dégustation et puis le CIRA je vous en parlais juste avant mais en tout cas le CIRA devait avoir lieu en janvier il a été reculé il aura lieu du 29 mai au 2 juin si je ne dis pas de bêtises et bien évidemment on aura un espace food créative on viendra vers les lauréats pour leur donner plus d'informations et bien évidemment les finalistes sont également mis en avant donc voilà et la semaine prochaine on a un rendez-vous aussi on organise des rencontres au champ où on aura un petit espace dédié sur les lauréats food créatives au champ étant un de nos partenaires et au champ ayant été aussi un de nos experts jury voilà merci on y va on y va allez normalement on doit dire jingle vous devez dire en même temps jingle voilà trophée food créative catégorie nutrition ah bah carrément on y va directement en catégorie nutrition alors vous avez entendu c'est la musique du festival de Cannes en introduction avec on l'a entendu six catégories et ben voilà nutrition pour cette catégorie là les nommés sont la dose drink de dose core vous avez aussi beurre de noix riche en énergie par olifat vous avez mon petit gâteau bio pour moi j'aime bien avec la musique Arnaud c'est bien de laisser la musique je trouve que c'est plus sympa et vous avez aussi le vinaigre de kombucha de la préserverie et pour remettre ce premier prix nutrition j'appelle monsieur durlin le directeur de la chambre d'agriculture du nord pas de calais monsieur durlin je vous en prie je vous laisse prendre le micro qui a été nettoyé avant de vous donner l'enveloppe un mot peut-être sur tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant simplement simplement je pourrais souligner d'abord je remercie les organisateurs parce que la réalisation de cette édition 2020 s'est faite quand même dans des conditions très particulières je voudrais quand même donner un coup de chapeau à tous ceux qui ont pu préparer et poursuivre cette opération tout au long de cette année 2020 et quand même je crois que ce qui est intéressant dans cette opération que l'on fait tous les deux ans c'est de suivre un peu ce fil de l'évolution des goûts des consommateurs par rapport aux produits qui arrivent par rapport à leur environnement aussi puisqu'aujourd'hui on ne s'occupe pas du produit mais comment il a été fait comment il est conditionné comment il est amené aussi les questions logistiques sont aussi des choses sur lesquelles il y a beaucoup de réflexions qui sont faites et je dirais que nous en tant que alors chambre de agriculture et en particulier représentant des agriculteurs c'est important pour nous de sentir ces évolutions parce qu'on doit préparer aussi l'évolution de nos exploitations par rapport à l'avenir on a cité tout à l'heure dans le cas de l'endive le temps long par exemple par rapport aux évolutions des investissements en exploitation c'est pour souvent une dizaine d'années donc voilà c'est important qu'on puisse avoir ces temps un petit peu de réflexion sur l'évolution des produits à l'avenir de façon à ce qu'au niveau de la profession on puisse accompagner ces mouvements là d'une façon générale accompagner les initiatives particulières aussi c'est important de pouvoir accompagner ceux qui innovent et qui prennent des risques aussi donc c'est un peu dans nos missions enfin voilà donc une édition riche quand même malgré tout et des choses très intéressantes merci en tout cas aux participants de la table ronde qui nous ont amené beaucoup de choses alors le lauréat 2020 de la catégorie nutrition je vous laisse je vous laisse l'annoncer c'est alors concernant la catégorie nutrition 2020 le lauréat est le vinaigre de kombucha avec la société la préserverie qu'on applaudit s'il vous plaît et j'appelle Lucine Delpos le vinaigre de kombucha est issu d'une longue fermentation d'une boisson à base de thé fermenté qui s'appelle la kombucha c'est une boisson santé qui est connue à travers le monde pour ses qualités nutritives et ses bienfaits sur la santé notre vinaigre est un vinaigre naturel biologique dont les ingrédients ont été sélectionnés avec le plus grand soin il est gourmand il a une note légèrement sucrée et il est plus doux qu'un vinaigre de cidre petit ou grand il met tout le monde d'accord il vous donnera envie de remanger des salades et des crudités nos consommateurs sont les personnes à la recherche d'une nouvelle expérience gustative et qui ont conscience qu'être en pleine forme ça démarre par l'assiette la préserverie est installée à Lille depuis 2018 elle concocte une nouvelle génération de produits sains biologiques et frais grâce à un procédé qui s'appelle la lactofermentation c'est un procédé de conservation naturelle source de bienfaits pour la santé la préserverie est une équipe de 7 personnes qui est réunie autour du mieux manger et qui est surtout convaincue du lien intime entre l'alimentation et la santé produit original gourmand au nez comme en bouche bio et 100% naturel source de probiotiques beau design de la bouteille belle découverte bravo lucile on l'applaudit à nouveau s'il vous plaît alors vous apprêtiez à lui à la félicité c'est ça à lui donner ce prix que vous allez évidemment retransmettre à tout le monde je préside alors allez-y allez-y écoutez avec plaisir je vous remets cette récompense simple vous pourrez partager avec vos collègues et on a hâte de pouvoir profiter de ce produit de pouvoir l'associer dans alors sur les endroits pourquoi pas alors lucile un mot et bien merci merci beaucoup il y a deux ans on était au même endroit avec nos petits pickles on n'avait pas de logo on n'était rien du tout et aujourd'hui on est 7 voilà donc on s'apprête à grandir puis bien comme il faut et notre credo c'est surtout aujourd'hui d'apporter une alimentation plus saine sur les produits de la vie courante par le vinaigre on travaille aussi sur le ketchup et puis sur d'autres produits qui ont été présentés voilà donc je remercie surtout Auré Alimentaire qui nous a vraiment vraiment aidé depuis deux ans et puis parce que je sais qu'il nous regarde salut Capu et Denis qui n'est pas là avec qui tout a démarré et sans qui je pense rien n'aurait été possible magnifique merci beaucoup on vous applaudit très très fort merci à vous pour la photo je vous invite à rester avec nous je pense que Laurine a pris la photo qu'il fallait il y a un instant reposez avancez-vous un petit peu voilà naturellement on ne pose pas voilà c'est formidable très très bien merci merci à vous on l'applaudit à nouveau et on va changer maintenant de catégorie s'il vous plaît on change ah ben ça y est maintenant il faut partir vous n'allez pas voilà il y en a encore cinq autres allez deuxième prix food créative food créative catégorie alternative les nommés sont la saucisse fraîche de poisson des entrées de la mer vous avez également la galette végétale à base de pleurote la révolution champignon de fungis vous avez le jus de pomme et de cresson d'hermès boisson et de inocresse vous avez la galette végétale réalisée à base de protéines de poids et de blé par next food et pour remettre ce prix j'appelle Christine Rousseau membre du jury déléguée de la région Hauts-de-France de Restoco ça veut dire quoi Restoco Christine ? et bien Restoco c'est un réseau interprofessionnel de la restauration collective en gestion directe il anime je dirais le réseau et il est partenaire au niveau des politiques alimentaires depuis 1966 le réseau propose des méthodes et des outils en direction des professionnels et notamment des outils je dirais très pratico-pratiques et notamment un outil dont je souhaiterais vous parler très rapidement maintenant qui s'appelle Mon Resto Responsable et donc Mon Resto Responsable en fait c'est un outil qui va permettre à la fois de faire un bilan au sein des restaurations collectives et puis de voir un peu comment les personnes se sont situées par rapport aux enjeux de la loi alimentation et ensuite d'établir un bilan voilà pour en savoir plus et pour en savoir plus et bien pour en savoir plus les réseaux sociaux le site internet de Resto Co Resto Connect voilà génial je vous vois qui regarde alors juste avant de remettre le prix une petite mention particulière et un grand merci et bravo aux organisateurs pour ce bel événement et merci pour le soin importé à la construction de la relation et pour le partenariat merci beaucoup bah oui franchement alors le lauréat peut-être qu'on va remettre à chaque fois la catégorie alors le lauréat 2020 pour la catégorie alternative donc les saucisses fraîches de poisson de la société les entrées de la mer voilà on va regarder en vidéo et je vais appeler Julien Paroudja Julien rejoignez-nous on va faire connaissance avec votre entreprise une saucisse c'est simple ça plaît aux enfants c'est gourmand et quand il fait beau on peut les faire au barbecue bref ça plaît à tout le monde on a voulu garder l'ADN de la saucisse à cuire en lui apportant une innovation sa composition à 85% à base de poisson quand on les goûte on est agréablement surpris on retrouve vraiment le goût du poisson et en plus avec une texture très moelleuse elles sont 20% moins caloriques que des chipolatas ça c'est lié au fait qu'il n'y a pas de matière grasse dedans elles sont sans colorant sans conservateur les recettes sont vraiment clean et la liste d'ingrédients est très courte nos chefs ont travaillé une aromatique à base d'ail d'oignons grillés de persil de cumin c'est vraiment une aromatique qui rappelle l'été Les Entrées de la Mer c'est une entreprise familiale basée à côté de Boulogne-sur-Mer dans les Hauts-de-France elle emploie une quarantaine de personnes on fabrique des produits élaborés à base de poissons et de crustacés on est convaincu et on recherche des produits sains des produits locaux des produits qui ont un faible impact sur l'environnement nous on prend ça comme une mission notre mission c'est de faire découvrir les plus belles couleurs de la mer à nos consommateurs et d'inviter le poisson dans le quotidien des Français Dégustation agréable saveur légèrement épicée un format simple et original pour redonner l'envie du poisson à cuisiner bonne idée pour surprendre les enfants ou des invités lors d'un barbecue merci alors Julien Faroudia c'est bien votre entreprise pour le coup oui c'est bien la mienne c'est quoi votre job Julien aux entrées de la mer moi je suis président des entrées de la mer ouais en fait c'est une entreprise familiale on a eu une année 2020 un peu chahutée par le Covid mais nous on a aussi une transmission puisque mes parents sont partis à la retraite au début de l'année en février le 7 février et du coup moi j'ai racheté l'entreprise je me suis associé à certains de mes collègues qui sont là et à mes frères aussi et donc on a racheté l'entreprise un mois plus tard on a eu le Covid donc ça a été super comme début on s'est bien marré mais on était toujours toujours vaillant on est resté ouvert on a continué de travailler et puis on a eu cette bonne nouvelle donc je vous sens très en fait fier d'une part vous pouvez et puis ému en fait ça représente aussi la récompense d'une bonne transmission peut-être c'est fort pour vous non c'est pas vraiment ça en fait c'est un produit qui existait déjà qu'on avait créé il y a 5 ou 10 ans mais le fait symboliquement que vous ayez repris et que vous ayez ce prix ça je pense que vous l'avez oui oui tout à fait c'est vrai que c'est une bonne c'est vraiment une bonne une bonne chose pour nous on a beaucoup travaillé sur le produit en fait à la base on s'était fixé un certain nombre de contraintes notamment le fait de ne pas utiliser de conservateur et ça c'est pas facile surtout quand on a des produits crus et donc dans les précédentes recettes on n'arrivait pas en fait à faire durer le produit sans conservateur et on a trouvé un petit trick un petit secret qui est dans la recette mais qui a fait que les saucisses se préservent toutes seules et du coup je vous mets au défi de trouver une saucisse sans conservateur mais en tout cas celle-là elles le sont donc voilà vous voulez dire un mot et bien oui toutes mes félicitations pour les entrées de la mer et c'est vrai que je dirais le goût est très fidèle vous avez goûté déjà c'est ça l'œil qui brille exactement et bien voilà elle a bon goût ouais bah oui elles sont très bonnes moi je les adore d'ailleurs j'en ai pris là on avait prévu de les faire goûter mais le monde entier nous regarde nous n'avons pas le droit de dire ça à la sortie du conseil régional de la région de France on pourra on pourra discrètement félicitations à vous allez-y je vous laisse poser pour la photo mettez-vous je n'ai pas dit bravo à toute mon équipe si si vous l'avez dit on va le redire encore et d'ailleurs on va vous applaudir Julien voilà les entrées de la mer pour la catégorie alternative la photo c'est bon c'est voilà c'est les merci beaucoup merci encore on change de catégorie maintenant trophée food creative food creative catégorie service les nommés sont dans cette catégorie service le marché fermier indépendant d'à deux pas d'ici le cycle pack emballage 100% recyclable de malanguet packaging mon gobelet en lin d'innove le service d'achat en ligne de boisson de la consignerie et pour remettre ce prix de la catégorie service j'appelle Pascal Caudron le président du CERTIA monsieur Caudron le micro vient d'être désinfecté un mot Pascal Caudron eh bien je vais associer mes remerciements à toute l'équipe vous savez en tant que président quelquefois on transpire et je vous avoue qu'au mois de février parce qu'un concours ça se prépare de longue date et quand on a appris qu'on était confinés on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire et donc je félicite les équipes du CERTIA et du comité de promotion parce que c'était pas facile et malgré ça ils y sont arrivés et je félicite aussi les entreprises qui nous ont fait confiance parce que pour elles aussi c'était très compliqué de pouvoir donner des produits vous voyez le résultat plus de 250 produits innovants la deuxième chose que je voudrais dire c'est que ce concours vous avez pu voir sur les témoignages ce concours il est maintenant la méthodologie est parfaitement au point d'abord parce qu'il a été copié dans d'autres régions et la deuxième chose c'est que aussi c'est le pourcentage de réussite généralement une innovation on la mesure aussi quelques années plus tard est-ce que c'est un succès ou pas et souvent on a les statistiques sont très différentes mais une innovation sur deux qui disparaît et bien c'est pas le cas dans le cas du concours puisque vous avez pu voir là sur les lauréats 2018 tous ont progressé ont créé de nouveaux services et bien c'est c'est presque la totalité des finalistes qu'on retrouve encore trois ans après et ça je crois que c'est une qualité remarquable de la méthodologie et la qualité des produits également et donc de leur sélection donc on peut être très fier dans les Hauts-de-France d'avoir ce type d'innovation et de mettre en valeur ces produits et notamment au niveau national et international voilà ce que je voulais dire et donc maintenant on va passer le lauréat à temps vraisemblablement alors donc le lauréat 2020 dans la catégorie service ah oui alors c'est quelque chose tout à l'heure on a parlé de l'endive et maintenant on va parler du lin mon gobelet en lin avec la société d'Einnov et non mais attendez alors elle est heureuse c'est une chose mais je lis en même temps que vous deux ex-echo ah il y a deux ex-echo on est là alors je voulais laisser le genre de suspense de 2016 allez-y et alors il y a maintenant l'embaige à 100% Russicab de la société Malanger Packaging voilà qu'on applaudit effectivement avec Virginie Morgano ah non Virginie non en tout cas ça a bien marché vous me donnerez le nom du bravo vous allez vous présenter dans un instant on va parler de Camille Deligne qui est montée avant vous d'ailleurs monsieur qui va se présenter dans un instant Camille waouh heureuse j'ai l'impression oui très heureuse vraiment très heureuse très fière et merci d'avoir pu reconnaître le potentiel qu'il peut y avoir dans notre produit ça nous encourage pour continuer à travailler encore pour développer le produit et bien le produit c'est le gobelet Camille tout à fait oui le film moi j'aimerais bien voir le film si mon gobelet en lin c'est un gobelet réutilisable et lavable en matériaux entièrement biosourcés c'est un mélange de PLA issu de l'amidon avec de la fibre de lin du nord c'est un gobelet sans plastique mon gobelet en lin est entièrement fabriqué en France puisque la France est le premier producteur mondial de lin c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette fibre toutes les étapes de la fabrication ont lieu sur le territoire français et les gobelets sont fabriqués en Picardie puisque les gobelets sont réutilisables et lavables ils sont personnalisables également nous avons opté pour la gravure laser pour personnaliser les gobelets ainsi il n'y a pas d'encre c'est une personnalisation entièrement écoresponsable et actuellement nous travaillons donc déjà sur des événements pour les collectivités associations entreprises Dinov est un bureau d'ingénierie spécialisé dans les textiles matériaux et métaux c'est une entreprise composée de deux associés mon père et moi qui existe depuis février 2018 et nous sommes à Côte-Cerque-Branche à côté de Dunkerque avec mon gobelet en lin on souhaite montrer qu'on peut faire des produits écoresponsables et entièrement fabriqués en France notre objectif est que notre produit devienne une référence dans la région et dans toute la France produit très novateur original par sa matière biosourcée qui répond à la demande client sur l'origine locale la personnalisation est un plus bravo félicitations un mot un mot en plus ou vous avez tout dit merci tout le monde déjà bravo pour la vidéo elle est vraiment super chouette ça n'a pas été facile de tourner mais en tout cas voilà merci beaucoup et donc juste pour faire un petit condensé on est donc une entreprise dunkerquoise de deux associés et deux salariés du coup donc je suis associée avec mon père et on existe depuis deux ans et le gobelet a été lancé au mois de décembre donc c'est vraiment tout récent et juste avant le Covid forcément c'est pas c'est pas évident mais en tout cas on a quand même eu un bel accueil sur le marché avec des entreprises des collectivités qui ont joué le jeu pour leurs événements et pour leurs salariés donc on continue comme ça et puis avec la gravure depuis peu on nous en interne on grave dans notre atelier donc à la demande pour des logos des entreprises et voilà merci beaucoup Camille vous connaissez votre voisin ou pas ? est-ce que vous avez vu son film ? non ah bah si on va le regarder maintenant cycle pack c'est un emballage papier 100% recyclable il permet de protéger les produits secs les produits granuleux des poudres mais également des produits d'hygiène et des produits pour des compléments alimentaires c'est un emballage sans aluminium sans plastique et sans traitement à baisse de chlore la gamme cycle pack peut avoir des propriétés barrières aux graisses à l'oxygène à la vapeur d'eau en fonction des produits conditionnés le papier est issu de fibres vierges apte au contact alimentaire et il possède déjà sa filière de tri existante celle du papier carton nous proposons aux entreprises des alternatives à leurs emballages plastiques et nous les accompagnons pour adapter le papier à leurs machines de conditionnés à leurs machines de conditionnés stéphane elle était là Virginie elle était dans la boîte on vous applaudit un mot un mot c'est sûr que ça aurait été encore mieux si c'était Virginie qui avait été là elle nous regarde je pense que en tout cas je vous remercie sincèrement de nous avoir être lauréat à ce concours je pense que c'est surtout une récompense pour nos clients qui nous ont fait confiance parce que faire de la R&D depuis 2015 avec certains clients c'est pas un long chemin tranquille je voudrais remercier aussi le CTP le Centre Technique du Papier qui est un laboratoire qui nous aide pour les aspects scientifiques sur nos emballages et puis surtout aussi tous les collaborateurs qui participent à tous ces développements et sans eux ce serait totalement impossible voilà merci beaucoup on va vous remettre les photos on vous applaudit une nouvelle fois en musique alors voilà vous posez s'il vous plaît monsieur le voilà vous prenez chacun au tour et puis les photos alors d'abord le gobelet en lin production régionale tournez le camis s'il vous plaît pour les photos voilà un mot et bien félicitations et félicitations à toute l'équipe et puis surtout longue vie aux produits et puis tout à l'heure on parlait justement des produits recyclables et on voyait tout ce qui était la transformation écologique et bien là on en a deux exemples merveilleux avec ce gobelet en lin et puis c'est ce emballage complètement recyclable toutes mes félicitations bravo et puis j'espère que vous en ferez des kilomètres merci à vous voilà pour les photos c'est parfait on va passer maintenant à la quatrième catégorie catégorie durable catégorie durable avec du les nommés sons le sirop de betterave sucrière bio avec bio en haute france le menu zéro déchet à emporter de la table de cocagne les pépites de malte oignon piment d'apidrec les oeufs de plein air merci les algues de cocorette et pour remettre ce prix de la catégorie durable j'appelle Xavier Cocampo directeur de magasin intermarché Xavier venez me rejoindre les micros ont été nettoyés ça va Xavier oui très bien bon super attentif Xavier je vous vois je vous écoute non non mais c'est moi qui vous écoute qu'est ce que vous faites là je vais remettre le prix pour la catégorie développement durable avant ça je voudrais remercier du coup agroé qui a su du coup mettre en relation tous les membres du jury et organiser différents points d'échange pour qu'on puisse échanger avec les différents membres du jury pour pouvoir sélectionner une entreprise et ensuite je voudrais remercier toutes les entreprises qui sont investies et qui sont dégagées du temps aussi pour pouvoir échanger avec nous lors des différentes interactions qu'on a pu avoir ok vous êtes prêts ? c'est bon allez le lauréat 2020 catégorie durable est les oeufs plein air merci les algues de la société Cocorette et on appelle ça ou son représentant vidéo magnéton pour se rendre du côté de Cocorette les oeufs plein air Cocorette merci les algues sont les premiers oeufs dont l'alimentation des poules est algo sourcée c'est à dire enrichie en algues marines ça permet de renforcer l'immunité dès la naissance des poussins grâce à cette innovation les poules ne reçoivent pas d'antibiotiques Cocorette fait partie de l'association merci les algues située en Bretagne où les algues sont récoltées l'antibiorésistance est un sujet actuel de santé publique c'est pourquoi nous avons choisi de bannir l'usage des antibiotiques de nos élevages plein air notre innovation touche l'ensemble des consommateurs soucieux du bien-être animal et à la recherche d'un produit de qualité Cocorette est spécialisée dans la production exclusive d'œufs plein air fermiers label rouge et bio 600 éleveurs sont engagés chez Cocorette un produit salué par le jury aligné avec les enjeux de biorésistance et qui impose aux éleveurs de repenser leurs relations envers les animaux bravo à vous non je tiens je tiens c'est moi qui tiens et on va passer oui ils ont été décontamés qui est là alors moi je suis la responsable marketing et communication de la marque c'est marine c'est marine c'est moi et je vous présente Thierry c'est moi je suis le directeur général mais qu'est-ce qu'on dit marine on fait quoi on fait vous pensez bien on se connait pas mais c'était obligé Cocorette on fait Cocorico oui vous avez d'ailleurs été champion d'imitation du cri du non pas du tout alors allez-y parlez-nous de ce prix moi je voulais d'abord remercier l'équipe l'organisation et puis le jury qui est passé avec qui on avait beaucoup d'échanges et c'était intéressant et constructif je voudrais saluer quelqu'un qui est devant sa visio je pense à Eric et à Jeanne-Marie qui sont les personnes de l'équipe de Merci des algues avec qui on a travaillé sur ce sujet là et c'est une entreprise bretonne alors l'idée de départ c'était de dire on est dans des logiques RSE on recherche tous moins d'antibios donc on a voulu repenser toute une organisation pour travailler sur l'alimentation de la poule dès le premier jour pour renforcer les défendances immunitaires et donc prévoir un programme spécifique en incorporant des algues qui ont pour objectif de renforcer les défendances immunitaires mais ça nécessite de retravailler tout le schéma technique le schéma d'accompagnement donc il y a un gros travail avec les éleveurs et qu'il ne faut pas oublier un dégré par rapport à ça il y a un gros travail avec les maisons d'aliments puisque c'est aussi l'incorporation de produits spécifiques donc c'est tout un travail sur une filière d'un point de vue global pour pouvoir arriver après nous 90% de nos produits c'est aussi la GMS et d'avoir aussi à amener de la valeur ajoutée dans les produits qu'on aura commercialisés et je vois Madame de Carrefour donc c'est tout un aspect de dynamique et au travers de SOB tout un aspect de recherche de travail d'accompagnement et qui a été porté par Marine et c'est Marine qui a bien fait SOB et toute l'équipe en même temps les algues et marines ça allait bien ensemble elle était facile et ne pas oublier Eric et Jeanne-Marie qui sont merci les algues qui travaillent aussi eux leur concept c'est de dire à partir des algues on peut travailler sur diminuer la chimie dans l'agriculture donc c'est pas forcément être dans du bio mais diminuer la chimie dans l'agriculture traditionnelle que ce soit végétal ou animal Non moi merci beaucoup je suis super fière que notre produit remporte le prix durable parce qu'il répond à des enjeux vraiment importants et actuels comme le bien-être animal où vraiment nous chez Cocorette c'est notre live motive on a d'autres innovations sur le bien-être animal comme le sexage innovo qui sort bientôt en GMS et également l'antibiorésistance qui est comme j'ai dit dans la vidéo vraiment un sujet mondial aujourd'hui Merci à vous trois on vous remet effectivement ce prix lauréat 2020 Ne vous approchez pas trop la scène est grande exprès pour vous exprès pour vous voilà et bien voilà on vous applaudit on va passer tout de suite à la prochaine catégorie et pas des moindres prochaine catégorie moi je peux le dire on va pas bouder notre plaisir catégorie catégorie plaisir avec des nommés qui sont les 12 minigots frappéretti fourrés au marroi l'AOP avec le traiteur des Flandres vous avez les bulles de vanille de Eurovanille la guimauve enrobée de chocolat rubis signée les truffettes de France et monsieur le président du jury je vais vous demander à nouveau de venir nous rejoindre monsieur Sylvain Zaffaroni le parrain du concours 2020 pour cette édition plaisir je vais pas être original mais je vais quand même remercier effectivement l'équipe parce qu'il y a deux personnes mais il y a toute l'équipe et j'ai eu la chance d'être parrain déjà il y a deux ans et c'est avec un vrai grand plaisir de revenir essentiellement déjà pour l'équipe l'ambiance et vraiment la vision qu'ils ont de l'innovation alimentaire et je rebondis aussi sur le fait que ce qu'on a vu il y a deux ans aujourd'hui on les voit encore on les connait ils continuent à performer et dans les prix qui ont été déjà remis il y a pas mal de comme j'ai été juré aussi dégustation il y a pas mal de mes chouchous donc ça me fait plaisir et je pense que vraiment ce concours il a vraiment la capacité à trouver des produits qui dureront et bien on va voir tout de suite qui oui non mais on a remarqué on aurait pu ah ouais on aurait pu faire des bruitages Sylvain comme ils font au foot c'est terrible c'est à dire qu'on aurait pu faire une foule en délire qui voilà très bien non mais on peut le faire aussi comme ça ça marche aussi alors l'auréat 2020 catégorie plaisir les bulles de vanille de la société Eurovanille allez on regarde la vidéo et on les retrouve dans un instant les bulles de vanille c'est un extrait de vanille encapsulé dans une gomme c'est composé à 65% d'extraits naturels de vanille le reste c'est du sucre et de l'eau les bulles de vanille sont destinées à notre clientèle de chefs pâtissiers boulangers restaurateurs laitraiteurs ils positionnent la bulle de vanille sur leur dessert pour en faire une décoration la bulle de vanille va éclater en bouche et tout l'arôme de vanille va venir se mélanger avec votre tarte de fruits ou votre cheesecake ça se présente dans un pot en verre de 200 grammes dans un pot vous avez environ 2000 bulles pour faire un beau dessert il faut compter entre 5 et 15 bulles Eurovanille a été créée il y a 30 ans c'est une entreprise des Hauts de France il y a deux sites le site de production où on transforme la vanille en extrait en pâte et autres produits naturels et nous avons aussi notre serre où nous faisons pousser des vanilles dans le but de faire de la recherche nous vendons nos produits dans 85 pays cela représente 70% de notre chiffre d'affaires à l'export surprenant belle idée ludique aux multiples usages produit 100% vanille naturelle qui se démarque par sa texture et sa saveur qui explose en bouche Eurovanille donc lauréat de cette catégorie plaisir et on a le plaisir de retrouver en visio Fanny Grimont-Pré Fanny êtes-vous là ? oui je suis bien là alors je ne sais pas si vous pouvez me voir très bien vous me voyez ? parfait voilà vous êtes brune vous avez des lunettes et vous avez un carré court c'est ça ? c'est tout à fait ça je vous vois très bien je vous vois très bien Fanny vous n'avez pas pu être avec nous cet après-midi la visio marche très bien donc on est très heureux et vous aussi je suppose Fanny Grimont-Pré alors moi je ne vous vois pas malheureusement tout à l'heure je vous ai vu parce que je suivais en direct mais vu que je suis filmée je ne peux plus vous regarder mais vous savez que vous avez eu un prix Fanny quand même vous savez que vous avez eu un prix Fanny oui je sais je sais et on en est ravis on en est ravis je voulais vraiment vous remercier alors tout d'abord aussi remercier l'équipe pour la mise en place de la visio ce qui nous permet de participer aujourd'hui malgré la situation et c'est vrai que je voulais aussi remercier le jury pour le prix puisqu'en fait c'est vrai que comme le disait mon collègue dans la vidéo donc Eurovany est une société qui fête ses 30 ans cette année et on a toujours eu à cœur de mettre en avant des innovations et de créer des innovations de produits et c'est vrai que là c'est un beau clin d'œil d'avoir un prix cette année en même temps que le 30e anniversaire de la société je voulais aussi remercier et féliciter quand même ma collègue Caroline Lefebvre qui est responsable hérité chez nous et qui travaille vraiment au quotidien avec ses équipes sur le développement de produits que ça soit pour répondre à des besoins spécifiques clients ou pour lancer des produits un peu plus ludiques comme la bulle de Vanuit donc voilà en tout cas un grand merci au jury pour le prix le jury avait un mot à vous dire aussi Fanny Grimontré je vois vous dire Sylvain écoutez oui j'ai eu le plaisir de déguster votre produit il y a quelques mois quelques semaines je ne sais plus c'était en septembre en juin voilà le temps est passé vite en tout cas j'ai trouvé ça enfin moi je l'ai mis dans mes coups de cœur réellement sur et l'usage un peu ludique et puis effectivement décoratif qui va dans les tendances du fait maison et surtout pour le plaisir de la vanille de façon un peu originale donc bravo bravo merci à vous alors vous nous entendez bien Fanny alors moyennement je vous avoue que c'est pas mais bon c'est pas grave les applaudissements vous allez pouvoir les entendre maintenant parce qu'ils vous sont destinés félicitations à vous on a rien entendu il y avait les applaudissements Fanny c'est pas grave vous allez fêter ça du côté de Rovani merci à vous de votre présence ici en visio et encore félicitations le président du jury avant de parler du prix des consommateurs un mot quand même sur cette édition écoutez moi je suis ravi parce qu'effectivement dans mon top de mes votes on retrouve les lauréats donc c'est un vrai plaisir sachant que c'est pas parce qu'ils ont gagné que les autres sont moins bons c'était un vrai choix il y avait vraiment des choix à faire et donc je trouve que c'est une fois de plus par rapport effectivement à l'actualité finalement de produits qui ont été mis en innovation je pense il y a 6 mois voire un an voire un peu plus on parlait des saucisses de poissons ils répondent aujourd'hui pour la plupart à ce qui a été mis en place par la crise sanitaire c'est des produits plus sains des formats plus plus intelligents des formats plus ludiques plus fait maison donc pour le coup c'est en phase avec les innovations de demain merci beaucoup on vous applaudit Sylvain prenez le prix pour effectivement et je vais appeler pour le prix consommateur alors là je vais pas citer les 19 finalistes mais je vais demander à Marie-Sophie Hélène la vice-présidente de la région Hauts-de-France en charge de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la bioéconomie madame la vice-présidente on est ravis de vous voir la dernière fois que je vous ai vu Marie-Sophie c'était dans un champ ah ouais parce que vous êtes sur le terrain ah bah vous êtes vous êtes par monts et par veau et dans les champs et vous n'hésitez pas à prendre le micro comme vous allez faire maintenant bien sûr bien sûr bah oui ça fait le lien finalement avec la logique qui est ici développée c'est à dire la présence du président de la chambre d'agriculture nord-pas-de-calais et puis les acteurs de la vie économique de l'agroalimentaire alors je salue moi aussi les organisateurs la chambre le CERCIA le comité de promotion agro-é et tous les partenaires agrosphère qui font l'écosystème de l'agroalimentaire dans notre région je suis très fière de vous accueillir à l'hôtel de région et vous avez eu le courage effectivement de mener à bien cet événement dans des conditions pas faciles et donc ça mérite d'être salué on espère qu'on aura d'autres cieux quand même plus clément rapidement parce que tout ça ralentit sensiblement les initiatives et les moments où on peut se retrouver et parler de ces enjeux essentiels mais enfin vous avez gardé la substantifique moelle à travers ce concours et ces beaux ces prix que vous remettez aujourd'hui donc je suis très heureuse d'être ici il y a plein de sens j'y reviendrai peut-être mais effectivement ça a été souligné par tous ceux qui m'ont précédé on est au coeur de beaucoup d'enjeux celui de l'innovation du cap de la modernisation qu'il faut garder de l'investissement aussi qu'il faut bien sûr privilégier malgré la période un peu bizarre qu'on traverse et qui met beaucoup d'incertitudes on est convaincu qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'il est nécessaire d'investir et donc les différents plans d'aide qui sont en cours soit d'élaboration soit de définition précise mettent l'accent sur la nécessité de garder ces investissements pour garder de l'avance voire même peut-être en prendre davantage puisque l'agroalimentaire est souvent réaffirmé comme un secteur stratégique de notre pays ça a été fait par le président de la république on ne cesse de le répéter aussi il faut absolument que ces enjeux qui font vivre certains écosystèmes d'entreprise mais aussi des agriculteurs soient repris à bras le corps et réaffirmés comme vraiment stratégiques l'industrie agroalimentaire c'est la première industrie française c'est 176 milliards d'euros de chiffre d'affaires c'est 430 000 emplois directs ou indirects et donc il faut nécessairement qu'on le redise en permanence parce que vous savez en plein milieu du confinement je faisais beaucoup d'audioconférences n'est-ce pas Christian on a beaucoup travaillé par ce biais on ne cessait de dire pourvu que ça tienne pourvu que ça tienne pourvu que l'industrie agroalimentaire continue d'alimenter la chaîne pourvu qu'il n'y ait pas de panique chez le consommateur pourvu que elle a tenu parfaitement avec beaucoup d'adaptation en cours de route puisque les modes de consommation ont évolué on a fait une croix sur la RHD et on est revenu complètement sur une consommation à domicile tout ça ça a entraîné beaucoup de changements en très peu de temps tout a tenu et puis moi j'ai vécu le moment où finalement après on est vite passé à d'autres sujets parce qu'il y avait évidemment énormément de professions qui ont été touchées impactées fortement et même menacées dans leur viabilité et on en parle déjà beaucoup moins de l'enjeu alimentaire agroalimentaire même si on a bien compris que le consommateur avait renforcé les tendances qui n'étaient pas nouvelles quand même quand j'entends dire que le consommateur au milieu du Covid on se rend compte qu'il veut manger sain qu'il veut manger local c'était déjà quand même largement en cours ça s'est peut-être simplement cristallisé encore plus au moment du confinement et on en a repris une conscience encore plus accrue mais toutes ces tendances-là elles existaient elles doivent demeurer et elles doivent alimenter nos stratégies pour demain c'est ce qu'on essaie de faire au niveau régional on est d'ailleurs en train de en fin de mandat je le regrette un peu de réécrire une feuille de route pour l'industrie et l'économie agroalimentaire dans cette région on a mille entreprises on a à la fois des majors et on voit qu'on a des start-up on a des petites pépites les pépites de demain et même d'aujourd'hui parce que tout ce que vous faites c'est déjà en soi une valeur c'est une valeur énorme mais on a toutes les tailles d'entreprise on a quand même une région qui est extrêmement puissante et vigoureuse à tous égards et donc il faut nécessairement qu'on ait une stratégie offensive on souhaite qu'elle soit réaffirmée au niveau national mais on est là aussi pour la réaffirmer au niveau des Hauts-de-France on a une stratégie de conquête à rebâtir et ce que j'ai aimé à travers la remise de ces prix c'est qu'on touche vraiment à tous les enjeux j'ai vu avec les gobelets avec le film plastique on est au coeur de la bioéconomie et on a une stratégie on a écrit un plan nous voulons être les leaders européens de la bioéconomie on est sur les matériaux biosourcés on est aussi au coeur finalement avec Eurovanille de la créativité sans cesse de réinventer de nouveaux usages pour des produits existants finalement on est au coeur de l'agroalimentaire voilà de la chaîne de production du circuit court avec l'agriculture enfin on est au coeur des enjeux qu'on travaille nous en permanence et ce qui nous manque sûrement même si cet événement est un parfait catalyseur c'est c'est une mobilisation peut-être plus structurelle plus structurée des acteurs sur sur la durée et et une stratégie de conquête à l'export voilà je voulais finir par le mot qui m'échappait c'est l'export on a vu que tout à l'heure Eurovanille exporte 85% et donc c'est la preuve qu'on a de tout en fait on a une diversité de créateurs une diversité d'entreprises et qu'il faut naturellement tous les encourager et ça nous oblige à remettre un peu de stratégie pour demain rester innovant anticiper l'évolution du consommateur qui n'est pas propre à la France et qui va toucher le monde entier et on doit rester à la première ligne il ne faut pas oublier que la transformation c'est là que se situe la valeur ajoutée et que tout ce que vous faites en étant créatif et bien c'est la valeur ajoutée de demain ce sont les emplois de demain c'est la valeur ajoutée aussi pour le monde agricole quand je vois que le lin peut être un beau débouché en matière d'ustensile enfin voilà je suis heureuse parce que 95% du lin est exporté et il est bon qu'on puisse développer les filières qui feront que l'emploi restera local demain et qui servira à notre économie régionale merci beaucoup Jingle alors le prix consommateur 2020 est attribué aux pépites de Malte oignons-piments de la société à Pidrèche on accueille les représentants juste après la vidéo les pépites de Malte oignons-piments d'Espelette est un snacking à déguster à l'apéritif ou à utiliser comme base de préparation pour différents plats l'ingrédient vedette c'est la drèche non donnée à l'orge maltée entrant dans la composition de la bière une fois que le brasseur en a récupéré tout le sucre nous avons décidé de valoriser dans l'alimentation ce coproduit est regorgeant de qualité nutritionnelle car c'est un condensé de fibres de protéines et de vitamines ce qui fait l'originalité et le caractère innovant de notre produit c'est l'utilisation de la drèche cette ressource encore méconnue et pour cela nous travaillons en partenariat avec des brasseurs éco-responsables sur l'île et sa métropole nos pépites de Malte oignons-piments d'Espelette s'adressent à plusieurs types de consommateurs il y a bien évidemment les amateurs de bières artisanales mais aussi les locavores et tous ceux qui sont soucieux de leur alimentation ou de l'environnement Apidrèche est une structure lilloise de l'économie sociale et solidaire qui a pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire en ville nos produits que ce soit les céréales de petit déjeuner à la drèche les cookies à la drèche le snacking à la drèche sont disponibles en circuit court et chez nos partenaires locaux brasseurs épiceries fines et cavistes que ce soit en vrac ou en sachet un produit sain gourmand durable et local qui a séduit le grand public Apidrèche approchez-vous et on vous applaudit s'il vous plaît approchez-vous mais tenez quand même les distances de sécurité qui fait quoi ? et bien on est assez polyvalent on fait tout on met tout d'accord depuis la collecte de la drèche jusqu'à la distribution la communication les marchés pour rencontrer les consommateurs et les réseaux sociaux pour l'instant les multicasquettes un prix comme ça évidemment ça vous fait plaisir c'est que du bonheur c'est du bonheur déjà de retirer le masque le temps de la prise de parole ça ça fait du bien du bonheur d'être d'avoir Sylvain Zafaroni comme parrain de cette édition de ces promotions merci merci pour les propos que vous avez tenus tout à l'heure nous sommes complètement en phase avec ce que vous avez dit puis du bonheur d'avoir eu autant recueilli autant de votes autant de votes ça nous chaque votant que l'on remercie ici nous conforte dans l'idée que nous sommes sur la bonne voie et nous incite à poursuivre chaque votant chaque votant a le droit à une pépite on nous l'a demandé à plusieurs reprises nous allons rapidement faire faillite c'est pas mal quand même non mais si ils ont le droit d'acheter ce qu'ils aiment tout à fait on en revient et puis bonheur également parce que je vais parler de bonheur d'être en région de France d'appartenir à cette région merci madame la vice-présidente parce que nous évoluons dans un écosystème vous l'avez dit qui est favorable à l'émergence de projets tel que le nôtre mais tel que plein d'autres projets nous avons vu des projets vraiment de qualité aujourd'hui et tous ceux qui n'ont pas été cités également et on bénéficie vraiment d'un écosystème d'interlocuteurs privilégiés donc bien sûr le Cerce Interface le comité de promotion agroé Julia Issa Polytech j'ai aussi une pensée pour Heure Alimentaire qui nous a suivi je l'ai dit à Grosse Faire je ne sais plus enfin bon tellement 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 de partenaires mais dites les plusieurs fois c'est Christophe oui oui car il le mérite et donc voilà c'est je parle non mais écoutez on est super dans le timing on a encore en fait on n'est pas si polyvalent que ça Christophe fait souvent la prise de parole moi j'essaie de dire quelques mots donc je remercie aussi les entrepreneurs sociaux qu'on connait qui nous ont soutenu parce que c'est un écosystème qui est super qui donne plein d'énergie positive l'incubateur évident qui est en région sur la métropole lilloise et c'est des groupes qui font que on a envie de continuer malgré les difficultés l'économie circulaire c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple mais c'est quelque chose de passionnant parce que nous ce qu'on veut c'est vraiment qu'il y ait de la cohérence de la logique et qu'on retrouve du bon sens dans notre alimentation et un gros bisou à toute la famille de Ticket for Change voilà il vous regarde ben voilà qu'on a rencontré en 2018 que des entrepreneurs sociaux qui ont envie de changer le monde et qui sont toujours à nos côtés et on les embrasse bien fort super un mot lors de la remise de ce prix absolument je suis très fière de remettre ce prix on est là aussi dans l'économie circulaire voilà c'est fabuleux et le nombre de votes m'a aussi impressionné plus de 3000 voilà c'est sur 7000 votants à peu près donc c'est magnifique et ça c'est en plein dans la motivation du consommateur qui se fait éco consommateur c'est à dire qu'il a il a la conscience de ce qu'il veut consommer et il a il a envie de coproduit il a envie de manger sain et il a envie de donner du sens à son acte de consommation et je vous félicite parce que finalement c'est pas simple quand même de faire la jonction entre les attentes du consommateur qu'on perçoit quand même et qui s'affirme et finalement l'idée l'idée neuve la drèche de brasserie franchement je vous félicite il fallait en avoir l'idée alors j'ai hâte de goûter mais je suis sûre que c'est très bon d'après ce que j'en ai lu c'est déjà très bon bravo ça me fait penser aussi à ces belles entreprises régionales vous savez qui utilisent le coproduit de la betterave pour faire de la nourriture pour les insectes qui vont nourrir ensuite les poissons enfin vraiment on a des pépites en région et donc bravo d'être parmi celle-ci je vous souhaite vraiment une pleine réussite vraiment une pleine réussite mais je suis sûre qu'elle est déjà bien partie félicitations à vous merci beaucoup vous restez là on va vous prendre en photo Christophe vous allez être pris en photo aussi et vous allez pouvoir agrandir le poster de vous devant la région de France qui est quand même assez magnifique vous allez en faire un poster si on va remettre voilà comme ça et puis vous restez sur scène voilà pour les photos et puis je vais appeler tous les lauréats à venir nous rejoindre en musique oui oui Frédéric je vous en prie avec le masque s'il vous plaît venez nous rejoindre sur scène la préserverie Eurovanille ce sera à distance évidemment Téinov Malengue les entrées de la mer Cocorette et Apidrèche déjà sur scène prenez vos distances venez nous rejoindre ici sur scène on félicite et puis aussi l'équipe foot créative Frédéric Ingrid voilà prenez vos distances montrez montrez Ingrid approchez-vous s'il vous plaît approchez-vous les lauréats d'abord s'il vous plaît bon bah si on a le droit de monter c'est formidable alors allez-y Ingrid prenez aussi un micro je viens de désinfecter on va le mot de la fin Ingrid Frédéric merci à tous en tout cas de nous avoir suivis pour ceux qui sont en visio et merci et bravo encore aux lauréats c'est toujours un bonheur d'organiser cet événement en partenariat avec Frédéric ça demande beaucoup d'énergie je vous le cache pas mais c'est toujours très enthousiasmant de voir qu'on récompense des belles idées et on est très fiers en effet en Haute-France d'avoir ces belles pépites donc on espère je te laisse finir on espère juste donc vous allez continuer à vendre vos produits le mieux possible avec l'aide de ces produits on félicite bien sûr tous les autres participants et finalistes oui et on espère que d'une part les gens dans la salle ont pu suivre quelque chose d'assez agréable pour eux et aussi les gens présents en visio donc on aura beaucoup suivi de gouttes pour que ce soit le plus possible agréable et on espère que ça vous a plu merci encore on espère on espère on espère vous donner rendez-vous l'année prochaine en 2021 pour faire un petit temps d'échange et de dégustation parce que ça donne envie de déguster tout ça ça c'est vrai et puis en 2022 bien évidemment pour tous ceux qui peuvent être derrière l'écran ou pour une prochaine édition ou peut-être parmi vous pour d'autres idées créatives voilà merci à tous on va pouvoir effectivement vous applaudir on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour le replay de ce beau moment régional et rendez-vous dans deux ans pour la dixième édition Frédéric dixième édition à très bientôt restez là pour les photos des uns avec les autres à bonne distance bien évidemment les protocoles ont été respectés un grand merci à toutes et à tous le concours de l'innovation agroalimentaire des Hauts-de-France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada